Coucou, cet épisode est une présentation du groupe Rosema Tulip, ils lancent leur album le 5 mars, ils ont deux vidéos clips disponibles sur YouTube, s'il vous plaît abonnez-vous à leur page Instagram, abonnez-vous à leur page Facebook, abonnez-vous à leur page YouTube, écoutez leur musique, quand vous changez de pièce, mettez-le sur Spotify, faites-le tourner, Rosema Tulip, super bon ben, on les aime, on les trouve cochons, let's go. Oui, oui à tout ça, Rosema, espace Tulip, pas de E, Rosema Tulip, ouais, pour vrai c'est, ouais, let's go, faites tout ça, encouragez-les, c'est Keb, on les aime, lâchez pas tout le monde, entre artistes, faut supporter Tom. Oui, et souvent on se fait dire, et à moi quand je game, j'écoute Coupes-le-Vert, quand vous faites l'amour, mettez Rosema Tulip, s'il vous plaît. Qui qui écoute Coupes-le-Vert? Ah oui, c'est vrai, on a un ami qui écoute Coupes-le-Vert en jouant Animal Crossing. Oui. Ouais, on le salue. On le salue. Puis on salue la gang de Rosema Tulip. Bon podcast. Sous-titrage ST' 501 Coucou. Message à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pas, vous manquez quelque chose, parce que vous manquez Steph qui revient du coiffeur et qui, au départ, est d'un érotisme déconcertant, mais là, on va perdre notre chaîne YouTube. On va être démonétisée. On va être démonétisée pour vrai, parce que t'es ben trop chaude. What's up? Comment tu vas, mon amour? Ben, je vais bien. Je regrette qu'on tourne un podcast. On fait plus jamais ça, toi qui te fais coiffer, puis on tourne après. Tu vas te faire coiffer, on va à la maison, puis là, peut-être qu'on va tourner. Mais c'est parce que je suis jalouse des gens de télévision qui se font maquiller, coiffer à chaque intervention. Moi, il faut que je fasse ça toute seule à la maison avant chaque enregistrement. Ben là, tu coiffes pas tout seul, là. C'est un bel homme qui t'a coiffé les cheveux. Ben c'est ça, là. Aujourd'hui, j'allais chez le coiffeur. Comme le monde de télé. Le monde de télé, là, il y a du monde qui les coiffe. Ça, je veux dire, moi, je suis jalouse. Je comprends ça. Au podcast, j'ai tout le temps, des fois, les cheveux semi-gras, puis je m'excuse de ça. Ça ajoute à l'érotisme. Fait que là, je suis allée me faire couper les cheveux. Je suis très heureuse. Prenez rendez-vous chez votre coiffeur. Ils sont maintenant ré-ouverts. Yeah! Let's go, mon amour! J'aurais dit, disons, d'y vendre une commandite du podcast. Ben, plug-là, parce qu'il fait un bel ouvrage. Ça s'appelle « Suite 105 par Glam ». C'est sur McGill. C'est dans le Vieux-Montréal. Mon coiffeur s'appelle Alex. Je t'aime, Alex. En plus, il m'a dit qu'il allait écouter le podcast parce que je viens de parler bientôt. Je t'aime aussi, Alex. Je t'aime aussi, Alex. Je t'en dois beaucoup. Et Steph aussi. Ben, t'es bien fin. Merci. Parlons des produits, plutôt des... Parlons de beauté. Ouais, des soins de beauté pour femmes. Écoute, toi, t'es une fille de Laval. Oui. Fait que t'es un peu cheap. Oui. Et raconte-moi les salons de brosage. À l'époque, tu faisais ça, toi. Parce que... Madame Laval, 450. Je suis allée une fois. Ce qui est beaucoup... Nico, t'es allé combien de fois au salon de brosage? Moi, j'y vend à toutes les semaines depuis mes 13 ans, en fait. Oui, c'est quoi de longueuil? T'as pas le choix, même. Exact. Exact. Ben oui, je suis allée au bronzage. C'est comment, le bronzage? Parle-moi de toutes. C'était... Ça s'appelait genre Copacabana, bien entendu. Parce qu'ils ont toujours des noms, là. Fait que... Puis c'était... Je sais pas si vous avez... Si des gens à l'écoute ont connu ça, mais c'était les cabines verticales. Pardon? Qu'est-ce que c'est que ça? OK. Fait que je suis allée... Moi, j'ai la peau très blanche, là. Ceux qui me voient le savent, là. Puis elle est très sensible aussi. Mais ma dermatologue... Là, c'est pas elle qui m'a recommandé d'aller au bronzage. Là, c'est moi qui a poussé la donne. Non, c'est pas... L'été, si tu te crèmes bien, mais que tu prends un peu de soleil, ça peut faire du bien, quand même, à ta peau. Si tu te crèmes comme il faut, là, t'sais. Fait que moi, j'étais comme... Je vais sauter une étape, m'aller au bronzage avant de régler tous mes problèmes de peau, t'sais. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, finalement. Puis bref, donc, à l'endroit où je suis allée, c'était les cabines... Le Copacabana, on aimerait rappeler le nom. C'était des cabines verticales. Alors, les cabines verticales, c'est la chose. En tout cas, moi, je trouve. Je pense que c'était un des moments les plus humiliants de ma vie. Parce que tu rentres, c'est comme une douche, finalement. Mais il y a des poignées, parce qu'il faut que tu sois les bras dans les airs pour bronzer en dessous, ici. Bien entendu. Et puis, quand... Là, il y a toute une thématique de sud, aussi. Comme on dessine! C'est décoré avec des palmiers, puis c'est comme des cabines en bois. C'est ça, pour te sentir comme dans le sud. Puis là, il y a toute cette atmosphère-là. Là, tu rentres dans ta cabine, et là, tu te mets flambant nue. Tu t'accroches comme ça, les bras dans les airs. Puis là, il y a de la musique de club qui joue. Parce que, tu sais, c'est souvent un peu du monde de club qui va là. Et je me souviens très bien d'être dans ma cabine pendant genre... Je sais pas, moi, c'était genre... Vu que je commençais, puis que j'ai la peau très pâle, c'était genre un 6-7 minutes, là. Vraiment pas très long. Genre 2-3 tonnes. Puis je me souviens que la toune... C'est comme les danseuses. Oui, exact! Puis les danseuses peuvent toujours être comme ça. Il y a des poignées. Il y a des poignées. Pour pas que tu touches. Puis c'était la toune Buttons des Pussycat Dolls. C'est qui a joué. Honnêtement... Tu t'es pas dit, il faut que je sorte parce que je veux pas être associé à tout ce mouvement-là. Je ne suis pas une Pussycat Dolls. Je suis pas... Il y avait rien qui fonctionnait avec qui je suis. C'est-tu beau? Le résultat? Ça l'a pas tant poigné que ça. Parce que là, c'est ça. Quand t'arrives là, il te sorte un plan. Tu sais, dans le sens de... OK, mais là, si tu pars de zéro, il faut que tu viennes à telle fréquence avec telle augmentation de minutes puis de vendre de la crème après pour que ça active tout ça. Ça a pas l'air dégueulasse? Moi, je suis... D'être tout nu accroché après des affaires au plafond avec la toune Buttons, j'ai fait... Je vais rester blanche puis ça va être ça. Un truc qui m'intéresse. Oui. Vas-y. Non, j'allais juste dire qu'aujourd'hui, ça l'a fermé puis c'est un dentiste maintenant qui est à la place de cet endroit. C'est une belle fable. Mythique. Ils font du blanchissage dedans. À la place de faire du bronzage. Troutoutch. Tu voulais dire. Tu as une... Tu passes un vergin. Oui. Tu n'as pas eu peur pour tes organes génitaux quand tu étais là-dedans? Bonne question. Non, j'aurais dû. Oui? C'est pas extrêmement j'aurais pour tes lèvres. C'est vrai qu'elles n'ont jamais vu le soleil tant que ça. Là, tu te mets... Oui, c'est vrai. Tu as raison. Ben non. Je suis toujours là pour penser à ton vagin, mon amour. Ben oui. Si tu étais soucieux... Merci. C'est fin. J'apprécie cette délicatesse. Je crois que je ne suis pas le seul. Je crois qu'il y a beaucoup de nos fans qui pensent aussi. Ben... Là, là... Arrête de m'hyper-sexualiser. C'est Alex qui s'en occupe. C'est... Mon coiffeur. Oui. Bref. Voilà. Fin de la fable. Je suis content. J'en sais un peu plus sur toi et je t'aime encore plus. Ah, c'est beau. Tu m'aimes malgré mes accidents de parcours. Pas malgré je t'aime grâce à tes accidents de parcours. C'est quand tu réussis que je t'aime moins. C'est quand même ça que ça fonctionne. C'est quand t'as des Félix qui t'aimes moins ou quand t'avances dans tes études. Je suis content pour toi. Ben content pour toi. Ah, mais quand je me sens supérieur, c'est ça que je t'aime beaucoup. On a une super invitée. Oui. Chloé Delbois. Chloé Deblois. Deblois, mon amour! Merde, justement, c'était pratique. Oui, il savait qu'il allait le manquer. Oh, oui. Regarde, c'est pas juste que les gens m'a... Bref. Bref. Je me lâche à tout le monde. Ben oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Chloé Delbois. Merci d'être venu parmi nous. Ben, merci à vous, là. As-tu déjà été dans un salon de bronzage? J'ai, oui. J'ai déjà participé au salon de bronzage. Moi, c'était zone secondaire 5, avant mon bal, parce que, tu sais, moi aussi, là, Steph, on a quand même le même... Oui, même fleur de peau, un peu, là. Oui, oui. Fait que moi, tu sais, mes amis étaient full. Ils allaient déjà au bronzage depuis une couple d'années. Puis moi, j'étais comme, avant le bal, il faut que je me clenche des séances, parce que j'avais une robe blanche, parce que je voulais me marier, on dirait. Le bal est finissant. Fait que là, je m'en vais à la séance. Puis tu sais, je ne savais aucunement comment ça marchait. Puis j'avais comme menti à la fille au desk. Elle était comme, OK, est-ce que... Tu sais, moi, je voulais comme clencher ça. Tu sais, le bal, t'as dans une semaine, genre. Puis j'avais menti. Elle était comme, tu sais, est-ce que t'as déjà fait des séances de bronzage? Puis tu sais, dépendamment de ça, ils te donnent moins de minutes. Tu sais, c'est ta première, là. C'est dangereux, là. Ah, tu sais, de t'exposer autant. Puis j'avais dit que, comme j'étais super habituée, elle m'avait mis comme, tu sais, quelque chose pour les initiés, là. Et j'étais sortie. Pour vrai, ça sentait le bacon, genre. Mais j'étais... C'est en brûlée, là. Hé, c'est dangereux, sérieux. C'était pas, genre, tu sais, fait que ça avait été correct pour mon bar, mais non, c'était terrible. Puis photo, elle valait la peine? Non, oui. Hé, tellement de chicks, là. Mais j'avais eu le temps de, comme, d'ébourgoniser, là. Oui, oui. Puis tu t'étais hydratée intensément pendant une semaine, j'imagine. Oui, c'est que ça appelait, là. Mais bref, moi, pour... Tu sais, genre, plus jamais, là. Ça fait-tu mal? Bien, c'est comme un coup de soleil. Oui, c'est comme un coup de soleil. Fait que ça fait très mal. Oui, absolument. La pire affaire. Tout ça pour nous plaire. Des gens qui ne se lèvent pas les mains. Tu veux, tu parles des hommes, là? Oui. C'est bronze. Tu sais, moi, j'aime, à peu même. Tu sais, mais ça ne me dérange pas de ne pas prendre trop de soleil. Mais je pense qu'on était jeunes, il y avait vraiment une espèce de mode... Mais c'était le temps de Jersey Shore. Oui, oui, c'est ça. Exact. C'était vraiment ce temps-là. On veut ressembler à Snoopy. Quel modèle. C'était notre idole. Oui, c'était un beau modèle. Alors que tu peux embrace ta peau naturelle. Bien sûr. Pour autant de soins. Faut en soins lucides. C'est ça. J'ai vu ta bague. Oui. Ah, tu es fiancée. Je suis fiancée. Je veux tout savoir. Parce que nous, le mariage, ce n'est pas l'affaire qu'on préfère pour nous. OK. OK, mais c'est bon. J'aime ça. On va en parler. Oui, j'adore. Fait que là, qui a fait la demande? Bien, c'est Marc. Oui. Parce que moi, je suis en couple. Qui n'est même pas ton homme. C'est juste un gars qui t'a demandé... Non, c'est ça. Il était l'avé rare dans ma famille. Un 24 décembre. Marc, notre livreur humeur fréquent depuis le début de la pandémie. Je viens souvent. Je pense que tu m'apprécies. J'ai l'impression que je comprends. C'est un peu le même. Non, mais regarde-le, moi, ça va faire, cet automne, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. Wow! C'est une longue relation. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Puis il m'a demandé en fiançaille il y a deux ans, à Noël, le 24 décembre, avant mes parents, ma famille. T'es-tu gay de me demander comment ça s'est passé? Tu peux nous expliquer plus tôt? Oui. Dans le fond, tu sais, moi, c'était comme un running gag. J'étais comme... Qu'est-ce que tu vas me demander à mon mariage bientôt? Puis depuis... Et ça, depuis la première semaine qu'on sort ensemble, non? Puis finalement, il a fait ça à la surprise devant toute ma famille. Le 24 décembre, il m'avait écrit genre un poème. Puis Marc, il a tellement utilisé des beaux mots. Puis là, j'en sais, ma famille ne comprenait pas tant les mots. Moi non plus, j'étais comme qu'est-ce qu'il a dit? Je ne comprends pas. Sortez-moi un glossaire ou quelque chose. Puis finalement, je braillais, je braillais. Il a parti la tourne, notre tourne. C'est quoi votre chanson? Soundtrack to fall in love. Tu sais, j'en ai excusé. J'ai un peu... J'adore! C'était beau, là. Puis là, je braillais, tout le monde braillait. Puis bien, j'ai dit oui. Wow! C'est quoi la tourne, mon amour? Oui, c'est quoi votre tourne? On n'avait pas déterminé l'autre fois que c'était genre... C'est quoi, mon amour? La tourne de Kid Rock. Picture! Picture! Mais c'est tellement bon! C'est genre la meilleure tourne. C'est la meilleure tourne, mais c'est parce que... Pensez la meilleure tourne, ça va encore monter. OK, y'a fait une coche parce que j'y contais l'histoire que j'ai... Là, ça va remonter. Mais j'ai un ami, sa blonde de l'époque. Oui. Ses parents à elle, OK? On est loin, là. Ça va? Ça va, tout le monde? Je connais l'histoire, je suis perdue. Je pourrais faire un graphique à l'écran. Bref, alors... Un couple... Oui. ...avait un couple d'amis. Et depuis longtemps, puis un moment donné, les deux couples se sont switchés. Bien, voyons. Ils sont tombés en amour en X, là. Attends, mais c'était des amis. C'était un couple qui... C'est comme si toi, t'avais des amis de couple, puis là, tu es venu à sortir avec l'autre couple. C'est comme si moi, je savais être Marc, parce que... Non, mais c'est pas lui. C'est vraiment... Naturellement, tu irais vers lui, je comprends. Vraiment. Puis, un des nouveaux couples formés se sont unis un peu dans leur amour de la musique. OK. Et là, toutes les semaines, ils allaient dans un bar hors de leur ville de l'Estrie, une boîte à chansons, chantaient des tunes. Notamment, à chaque semaine, ils chantaient Picture. C'était leur tune. C'était leur tune. Puis quand j'ai compté cette histoire-là, à Tom, j'ai fait, bien, c'est... C'est bon, là. On s'approprie ça, puis c'est notre tune. Puis notre vraie tune, c'est Honey, Mariah Carey. Ah oui. On aime beaucoup Mariah aussi. D'ailleurs... On aime Mariah Carey, c'est que tu détestes le rap, fait que je me suis arrangu pour aimer Mariah Carey. Tu détestes toutes les fois que je mets du rap, le rap que j'écoute, c'est des gens qui expliquent à quel point vendre la cocaïne. Oui. C'est bon pour ton portefeuille, mais ça vient avec beaucoup d'anxiété. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça vient moins de chercher quand même. C'est très gangsta. C'est gangsta. Mais message à tous les gens qui aiment la tune, thème de Coupe l'ouvert, je ne sais pas si tu apprécies la tune de Coupe l'ouvert, parce que Chloé nous disait qu'elle aimait beaucoup le podcast. Ben oui, je suis une fan. Quand on a demandé à notre amie Sidney de créer cette musique, on lui a envoyé trois chansons de Mariah Carey pour s'inspirer. Si tu veux. Et donc, c'est un peu un... Ça découle de Mariah, cette chanson, thème. C'est votre girl. Ah oui, 110%. Oh wow. Toi, t'aimes sa voix, et moi, j'aime ses gigantesques, c'est simple. Je comprends. Alors, chacun va chercher quelque chose. Chacun son thrill. Oui. On a un ami qui s'appelle Ellie, il adore Mariah Carey. Puis souvent, il m'envoie des clips pour montrer à quel point c'est bien réalisé puis c'est bien fait. Puis je fais continue, Ellie. Continuez à m'envoie des clips de Mariah Carey, là. C'est spectaculaire, merci pour ça. Après, on va parler de la photo puis de la direction artistique. Il n'y a pas de problème, Ellie. N'a pas de cas. Mais des tunes de couple. Tu sais, avouez, moi et Marc, elle me m'en dénonce, c'est vraiment, c'est quoi notre tune? Tu sais, genre, on dirait qu'il fallait qu'on choisisse c'était quoi notre tune. C'est pas comme, c'est pas venu naturellement. On dirait, c'était comme, qu'est-ce? Tu sais, comme la tune du mariage, c'est quoi notre tune? Puis là, on écoute des tunes puis on est comme, ah non, tu tues elle. Dans le fond, c'est trop pas notre tune, genre. Je comprends. C'est vraiment pas notre tune. Puis là, est-ce que vous planifiez le mariage, donc? Oui, bien là, pandémie oblige que c'est plus difficile. Mais oui, on était censé se marier à l'automne prochain, dans le fond, en 2021. Puis finalement, on a repoussé dans un an, en 2022. Vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés, ça, c'est, bien, c'est, je le connais grâce à une de mes meilleures amies du secondaire. Ils allaient au secondaire ensemble. Mais on a commencé, quand c'était vu la première fois, c'était vraiment random. On était allé chez eux, je cherchais une part de bas parce que mon amie, elle avait froid. Vraiment, pas rapport, OK? Puis là, il était comme, OK, on était en secondaire 2, on était des bébés, là, genre. Là, je le vois, il ouvre sa porte puis il était comme en camisole blanche, OK? Tu sais, les camisoles blanches. Puis là, il avait comme des muscles, je suis sûre qu'il faisait, il avait fait exprès parce que c'était comme, « Ah, Marie-Eve et Chloé s'en viennent. » Puis j'avais comme eu un petit coup de foot genre sur lui. Puis tu sais, ça s'était resté en même, là, on se regardait. Puis finalement, on s'est parlé officiellement fin secondaire, donc vraiment début, début cégep. On a commencé à se parler sur Facebook puis tu sais, ça a pris une semaine, même pas avant qu'on ait une date puis on s'est jamais lâchée. Ça a pris combien de temps avant que vous fassiez l'amour? Ah, c'est une bonne question. Hé, je... Je pense un mois, genre. Let's go. Parce que tu sais, on était full jeunes. Tu sais, moi, on avait 17 ans. Moi, là, j'ai... Tu sais, déjà en partant, moi, j'ai pas vécu ça, là, les dates, les one night, jamais eu ça. Fait que 17 ans, nous autres, on était encore à la phase de « Ah, on attend. » Ouais. Fait que c'était tout doux. C'était comme... C'est le premier amour. Bien, pas le premier amour, mais tu sais, c'était... C'est ça, ça a été long quand même. C'est une relation délicate qu'on prend avec soin. Oui, ça, c'était doux. Tu sais, c'était... Ah, c'est beau. Moi, ça a pris au moins un mois, il me semble. Bien, c'est quand même une bonne... Oui, c'était quand même. Ce qui est pour des jeunes de 17 ans, ça veut dire quoi? 23 ans, bon? D'attente. D'attente, oui. Environ, là. C'est ça. Chaque jour, il est comme... Non, mais... Oui, puis on sait... Tu sais, c'est comme... C'est la relation parfaite. Ça va super bien. Bien, on s'aime tellement, genre. Il est parfait, Marc. Vous l'avez vu, là? Vous l'avez stocké. Bien, on l'a stocké sur Instagram. Sur les quatre choses. C'est incroyable. I know, I know. Ce que j'aime de... Un truc que je trouve génial. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Tu es très, très, très présente sur les réseaux sociaux. Oui. Pas lui. Oui. Moi, en tout cas. Elle a tout ça. Ah, c'est bon, ça. Bien, tu sais, Marc, ça ne lui dérange pas d'être dans mes stories. Il est là, puis il participe, puis il aime un peu ça. Mais Marc, non, il n'est pas réseau... Il est tout le temps sur Instagram. Tu sais, comme... Genre, il faut vraiment s'entendre là-dessus. Ce n'est pas parce que tu ne publies pas qu'il n'était pas 24 heures sur 24 sur Instagram. Ben, non. Fait que tu sais, non, Marc, il n'est vraiment pas présent. Puis quand il fait une story, mettons, là, ça lui prend 45 minutes. Tu sais, mettons, il est aux toilettes, je suis comme... Bon, OK, Marc, en ce moment, il est en train de faire une story parce que ça prend quatre heures avant que ça. Tu sais, ce n'est pas une story genre flamboyante. C'est comme un petit tic. Je suis comme... Marc, là, c'est comme optimise ton temps. Mais, oui, il est très low profile. Moi, ce qui m'intéressait... Est-ce que c'est un très bel homme? Ben oui. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose en estime. Oui, oui. Ça va pas de bon sens à aller voir Marc, là. C'est lui, tout le monde, c'est dans le capoté. OK, génial. OK. Non! Non, allez-y. Oui, c'est ça. Oh, putain! OK, c'est génial. Non, non, mais c'est bon, ça. Ça t'excite un peu. Parce que moi, c'est... Ah-ah! Ah-ah! Là, là, du calme. Fait qu'il n'y a pas d'autres femmes qui vont y parler. Parce que Marc, c'est le genre de gars que tu fais, OK, on s'essaye. Il faut... Toi, tu hits les DM de Marc aux deux jours. Ouais, aux deux jours. Yo, Marc, on va tuer... On va faire du karaté ensemble, Marc. Mais t'as-tu à gérer ça? Non, vraiment pas. Parce que... Merci, Marc. Marc, il y a comme une énergie de vraiment... friendly, là. Tu sais, même qu'au début, là, tu sais, au début, j'ai eu ma période de jalousie, bien sûr. Bien sûr. Tu sais, on rentrait au cégep université. Puis Marc, il est full touchy, tu sais. Il est comme... Ah, comment ça va? Mais super gentil. Mais aucune... Malice. Aucune malice. Aucune chose, là. Vraiment pas. Puis, tu sais, au début, c'est ça. Ça me gossait un peu, qu'il soit le même. Mais finalement, il y a tellement de ma confiance que... Aussi, il faut le dire qu'il y a genre... Là, si quelqu'un connaît Marc, avec moi, puis moi, je suis comme... On est fiancés. Moi, c'est quoi? Mais non, pour vrai, regarde, jusqu'à la preuve du contraire, j'ai jamais eu à gérer de crise là-dessus. Je suis vraiment chanceuse. As-tu déjà intervenu avec une femme qui respectait pas ça puis t'as dû faire « Mademoiselle? » Non. Non. Ah oui! Oui! Oh my God, j'ai tellement de bonnes histoires. J'allais adorer, OK? On écoute. OK, c'est vraiment con. C'est arrivé... Ça, ça fait pas longtemps. Ça fait genre deux ans. Tu sais, comme je vous dis, ma passe, le jalousie a vraiment passé. Tu sais, qui a pas une mini-phase... Pas jalousie, mais comme... Genre, il est tellement beau. Genre, je veux pas qu'il parte. On prend ça. Il est tellement beau, parfait. La confiance, ça se bâtit aussi. Vraiment, là. Et beau comme ça, tu dis d'autres dames qui voudraient ça partager leur intimité avec lui. Mettons vous, ça a été quoi de votre côté? Moi, là, c'est... Tout le monde pense que je reçois plein de messages, mais je reçois vraiment presque rien. Ah oui? Presque rien. Mais je pense aussi que c'est parce que je dégage vraiment aussi un peu à l'instar de Marc. Tu sais, moi, je me suis comme un peu greffée à Thomas, puis j'ai l'identité auprès des gens qui me connaissent pas dans mon cercle immédiat. J'ai l'identité de la blonde de Thomas. Je comprends. Fait qu'il faut vraiment que tu veuilles... Oui, oui, là. Faut peut-être de l'ambition. C'est ça, passer outre ça. Fait que non, moi, c'est vraiment... Mes DM sont bien relax. Puis là, mettons, si ça arrivait, là, toi, serais-tu du genre jalouse ou comme vice-versa? Ben, maintenant, j'ai fait un gag là-dessus fait que là, c'est ça. Là, ça va, là. Là, là, comme... Oui, oui, la fameuse phrase des meubles, ça se torse, ça, c'est comme... Why? C'est toute une phrase, ça! Je connais pas ça, c'est la phrase... Tu sais, genre, je suis même... Oh, really? Genre, j'aime pas ça. Mais bref, si tu prétends que c'est des discussions juste amicales, mais que si tu me croises, tu me salues pas... Exact. Weird. Weird. Non, mais tellement. Mais c'est ça. Bon, tu sais, là, ça va super bien. J'ai fait confiance totale, mais je pense que l'année passée, moi, je me rappelle qu'on a travaillé ensemble sur un tournage, OK? Puis c'est comme... Tu sais, on est tout le temps ensemble, mais tu sais, dans des contextes sociaux qui, c'est pas des gangs d'amis en commun, tu sais, ça arrive jamais, là, dans le fond, là. Fait que là, on est sur un tournage, c'est tourné d'avant public. Marc est genre dans les techniciens, tu sais, il est full beau, il est son t-shirt snowboard, il est ses jeans. Full beau, là! Puis là, il y a une fille dans le public, il y a un des techniciens qui vient me voir, il dit, « Hey, Claude, il y a une fille dans le public, là, genre, elle n'arrête pas de parler de ton chum, elle dit qu'il est vraiment beau, vraiment de son goût, là, puis qu'elle va peut-être aller demander son numéro de téléphone après. » Là, j'étais même, « Ah, c'est vraiment drôle! » Puis là, finalement, j'ai genre eu... Tu sais, quand tu ris, mais que tu ris pas vraiment. Fait que là, j'étais comme... Bon, OK, je vais la voir et je vous jure, là... Mais tu sais, je niaisais, là, mais j'étais arrivée à côté d'elle, c'était comme la pause, là, puis lui, genre, sur mon cell, là. Vraiment, hop, vieux, j'étais même. D'accord. Et là, je suis sorti. C'est... Je vous le jure sur ma vie. Hey, ça, c'est... J'avais oublié que c'était plafé pour petite, là, genre, c'est... Si, mettons... M'intimitation... Ben oui, c'est ça! Sur Wikipédia, lorsque tu tapes la passive agressivité, il devrait y avoir toi qui souhaite à côté de la femme en disant, « Non, 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 là! » Ouais. Non, hey, c'est pas fin, sérieux, petit peu. Mais non, mais c'est doux. Tu as envoyé un message, il n'y a pas eu de malaise, parce que tu aurais très bien pu lancer des choses par terre puis faire une crise. Non, mais c'était juste... C'était un bon petit gag, là, quand même. C'est exceptionnel. Bien joué. Bien joué. Wow! J'ai osé, j'ai osé. J'espère que des gens vont t'imiter. Mais j'espère. C'est vraiment un... C'est une bonne... C'est excellent. Ouais. Ça aurait été encore meilleur si tu sortais pas avec. Chant. Plein de photos, photoshopées, genre. Ouais, ouais. Il se mène. C'est pas ça. Mais bref... Ouais. Puis là, t'as un gros following sur Instagram. Tu fais de l'humour sur Instagram. On peut dire ça comme ça. Tu fais des capsules humoristiques. Quand est-ce que t'as eu un espèce de... Quand est-ce qu'il y a eu le déclic, quand est-ce qu'un moment donné, t'as fait « Wow, c'est quelque chose, c'est plus juste, mettons, je fais des affaires comiques puis mes amis me suivent, là. » Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est comme... Ça a été full en long processus parce qu'au départ, t'sais, moi, j'ai commencé à faire ça sur Instagram puis même au YouTube avant, là. T'sais, j'ai commencé sur YouTube il y a plusieurs années puis moi, je faisais ça parce que... OK, là, ça vraiment, ça remonte à loin. Je voulais aller en télé à l'univers... À l'UQAM, t'sais. Oui. Puis là, je suis pas prête au bac. Merde, là, c'est dans la fin de ma vie. Il m'est pas dans le fond, j'en vois. Puis, fun fact, Marc a été prête au bac. Télé et pas moi. Fait que là, j'étais super déçue puis là, j'étais comme « Hey, gars, t'sais quoi? Je vais essayer de me faire... » T'sais, je voulais... Un portfolio. moi, je veux animer. C'est ça que je veux faire dans la vie depuis que je suis jeune. Fait que j'ai comme pris les plateformes qu'on a pour me créer, genre... J'ai créé du contenu. J'étais comme « Ça va être mon portfolio, genre. » C'est un extraordinaire conseil si tu veux faire le truc dans les communications. Exact. Fais quelque chose. Faut que tu pratiques, t'sais. Bien sûr. Faut que tu vas arriver du jour au lendemain. Ou on peut t'observer. Tu peux être en pratiquant. Quelqu'un peut t'observer puis de choisir. Bien, c'est ça. Fait que j'ai commencé sur YouTube. J'ai fait des vidéos qui m'en ressemblaient pas tant au début. Pourquoi? T'sais, c'était pas bon. Ça n'existe plus, en passant. Cherchez l'école. Je n'étais pas trouvée. Puis après ça, t'sais, le monde commentait « Ah, t'es drôle. » Mais t'sais, moi, j'essayais pas d'être drôle. Fait que là, t'sais, là, j'ai essayé de me délouisser un peu. Puis plus j'étais comme moi-même, plus ça pognait. Puis là, à un moment donné, ça s'est comme... Ça a dévié sur Instagram. Puis là, j'ai commencé à faire des trucs un peu plus drôles. Puis là, ça s'est mis à pogner. Puis, t'sais, à la base, j'ai jamais fait ça pour avoir plein d'amonnés. Moi, c'était comme ça va être mon portfolio, ça va être ma façon de me pratiquer. T'as juste fait ça pour entrer à l'UQAM. Moi, j'allais à l'UQAM. Tu voulais juste participer au LibDub. Oui. C'est cool. Je le regardais tellement. T'sais, j'étais genre au secondaire, quand il y a eu les bêtes, j'étais genre, oh my God, c'est dans ma passion. T'es quoi, ton rapport au LibDub? Oui, toi, t'étais là, hein? Ben, j'étais là, mais je l'ai pas fait. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'elle préférait rester à la maison, sucer son homme? Ah, mais je comprends. Non, mais c'est juste que... Elle m'est... Elle m'est là, elle m'est là. Arrêtez! Elle m'est là à l'UQAM, l'après-midi. Non, c'est ça. Tom l'avait bien défini. L'autre fois, quand on en parlait, je me souviens plus si c'était au podcast ou ensemble d'envie, mais je trouvais que des fois, quand on essaie trop d'encadrer le plaisir, ça me gosse. Puis je trouvais que c'était un peu ça. Mais en même temps, c'est vraiment un ressentiment à moi, dans le sens que c'est un projet qui a eu beaucoup de succès puis les dirigeants ont eu beaucoup de plaisir à le faire. Mais je trouve que ça rejoint ce que tu dis. Des fois, c'est important de faire des choses qui nous ressemblent. C'est un truc qui nous ressemble pas. Fais le pas, fais des trucs à ta façon puis il y a du monde qui vont te rejoindre là-dedans. C'est ça. Justement, moi, pendant... Je pense que je t'avais entendu parler de ça. Moi, à l'université, je pense que personne ne se rappelle de moi. J'étais trop pas impliquée. J'étais pas dedans. J'ai fini par y aller à l'UQAM, mais j'ai fait un bac par cumul en com. Parce que pendant ce temps-là, justement, je travaillais sur mes projets personnels. J'avais un bac Saint-Sulpice. Oh, c'est bon! Mais même pas, parce que j'avais même pas d'amis à l'université. Ah, tu vois, c'est pour ça que je sais que je suis à l'alcoolique, mais bon, on va pas avoir d'amis. Non, mais tu sais, aussi, j'habitais à Boucherville. Fait que je le savais que si j'allais prendre une bière après, j'allais manquer le dernier boss. Tu comprends? Fait que moi, ça a été tout ça. C'est fou, là. Fait que j'ai pas eu de vie sociale à l'université à cause de ça. Puis aussi à cause que je faisais mes patentes, genre sur Internet. Puis bref, je suis contente. Faire ton métier pour faire semblant de faire ton métier à l'UQAM. C'est quand même ironique. Exact. Non, mais c'est vrai. En cas de l'humor, ça arrive. Il y a des humoristes qui font tellement de shows qu'ils botchent leurs devoirs puis ils se font chicaner de faire mal leurs devoirs. Mais ils font... Hier, j'ai closé un show. Exactement. Fait que je sais pas pourquoi. C'est ça, tu sais. Fait que au bout du compte, je me suis rendue compte que j'avais pas besoin de faire le bac en télé. Fait que je me suis full pratiquée. Tu sais, c'est pas pour rien que j'ai enlevé toutes mes premières vidéos. C'est parce que crime... Pas, j'ai honte. J'ai pas honte, mais je suis comme, « Hey, j'ai vraiment évolué. » Puis j'ai fait plein d'erreurs au début que je ferais pas, mettons, le jour où j'aurai un premier contrat ou quelque chose. Puis, tu sais, genre, je suis zéro au bout de mon évolution. Fait que c'est ça, c'est vraiment pour ça que j'avais commencé au début. Puis le moment que ça a commencé à pogner, je sais pas. Tu sais, à un moment donné, j'ai commencé à avoir des offres de collaboration parce que là, il y a le terme influenceur à travers ça. Moi, je suis pas influenceur. Mais c'est pas l'argent. Tu sais, mais en même temps, tu sais, j'en fais, je fais des fois, j'en fais des collabs parce que crime, ça me donne l'opportunité de faire de l'argent puis je crée des trucs, genre, je serais conne de pas le faire, là. Fait que... Conne ou pas, là, genre, j'aurais le choix. Non, c'est une opportunité, pourquoi pas, bien sûr. Mais c'est ça, fait que... Puis... Non, ça m'a donné une espèce de labo, là, de faire ça. Puis crime, genre, c'est sûrement à cause de ça que je suis dit aujourd'hui, là. Bien, clairement. Avec mes nouveaux best friends, là. Ouais, ouais. Genre... Je fais juste ça pour m'approcher de Marc. Tout ça, c'est une mise en scène. Il faut tellement être content d'entendre ça, là. Marc, tes mythes à la perfection. Ah! Et on a découvert ça cette semaine. Oh my God! Je te rejure, je vais t'envoyer un mémo vocal, genre, vidéo de lui qui t'aimait. Ah! Ça! OK, parce que je veux... Puis c'est sûr qu'il va dire Ah! Ça! Let's go! On va le publier. S'il est à l'aise, on va le mettre sur Patreon. Il va clairement pas être à l'aise, mais... OK, on le mettra pas sur Patreon. Ah, wow! Ah, je suis content. Il t'émite si bien. Je suis une mascotte. Un peu. J'ai comme neuf personnes qui m'émittent, là. Ça devient... Oui, oui. Puis il t'émite bien. Oui, mais c'est la même chose. Mais la première fois que j'ai vu une imitation de moi, c'est le plus fou. J'en ai déjà parlé, mais vu que je l'aime, j'ai fait le plus de promotions que je peux. Mathieu Portolence, un humoriste exceptionnel, a une imitation de moi, mais sans le savoir. Il imite un open-miker gossant, puis c'est moi sur scène. C'est tous tes codes à toi. Mais il savait pas, je m'avais jamais vu sur scène. Il fait... Moi, c'est ce que je m'appelle faire ça, là. Non, mais c'est comme... Il y a de quoi de touchant, de faire imiter, là. Moi, je prends pas ça comme... C'est touchant les trois premières minutes. Oui. Là, rendu à la cinquième. C'est comme, pourquoi il exagère autant ce trait de quand je parle? J'écris pas tant que ça. Ouais, il y a ça. Pourquoi il va dans la foule? Pourquoi, en tout cas? Non, mais je pense que t'as beaucoup d'assurance dans ta voix. Fait que c'est pas nécessairement que tu cries, c'est comme... Il projette. Oui, c'est de l'assurance. Puis tout est arrêté. Oui. Ça, c'est ça, là. T'as rien dit, Tom. T'as absolument rien dit. Absolument, absolument. C'est un peu la même. Je crois. On t'aime. Dis-moi que... Il y a un titre de langage que Steph a remarqué puis je l'ai arrêté. C'est les « bien sûrs ». Bien sûr. Il dit « bien sûr ». Il dit « bien sûr » puis il dit sur le même ton que Mathieu Boc-Côté. Oui. C'est avec une espèce de condescendance de « bien sûr ». C'est toujours des choses comme par rapport à l'exemple que j'ai remarqué. Je dis souvent « bien sûr » comme mettons... Quelqu'un m'explique. Moi, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup les comédies dramatiques. Bien sûr. Oui. Moi, j'aime ça quand tu dis « bien sûr ». Mettons, t'es en invitée parce qu'il faut savoir que je suis une grande fan de vos podcasts, de ton podcast seulement. Moi, j'aime ça quand tu dis « bien sûr » parce que c'est signe que t'es investie dans la conversation puis que t'es intéressée. Bien, pas que... T'approuve. T'approuve. Je mets du gaz en conversation. Mais c'est ça. J'ai rajouté une bûche. Mais c'est ça. Moi, je dis « parfait ». Parfait. Au téléphone, des fois, je suis au téléphone. Puis là, je raccroche. Finalement, il dit « Claude, t'as du parfait genre 8 milliards de fois. » Parfait. Mais on a tous des... Moi, c'est « je comprends ». Moi, j'ai dit tout le temps « je comprends ». C'est rendu que le monde commande « je comprends » sur YouTube. J'ai dit « je comprends ». Mais c'est vrai que je comprends. Encore là, c'est un peu un signe d'approbation. Oui, exactement. Je vais le mentionner parce que je trouve ça tendre. C'est comme ça que tu m'as séduit. Ah. En comprenant ? Oui, parce qu'on discutait sur Facebook et je t'expliquais des choses très bizarres et sombres de ma personnalité. Et tu disais « je comprends ». Et ça m'a rassurée. Et c'est là que j'ai commencé à être bien avec toi. Ah, c'est beau. Je comprenais qui j'étais dans mes travers et dans mes moments les plus humiliants. Je pense que ça va pas. Je comprends. J'allais dire. Bien sûr, tu comprends. Mais c'est la raison pour laquelle je t'aime. Ah, c'est beau. Et là, ensuite, c'est juste physique. Je n'aime plus la personnalité. Au début, ça commençait par la personnalité. Là, maintenant, c'est que physique ? C'est juste mon interprétation de pictures. Mais t'es très bonne, ça t'a dit là. Ça est ton lien avec Marc. Oui, oui. T'es mon. Marc, on a parlé. Ça m'intéresse, si tu veux en parler. Tu t'occupes des réseaux sociaux, des gestionnaires de réseaux sociaux. Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'humanité ? Ah, mon Dieu. Ça, il faudrait que je me censure. Bien, pas que je me censure, mais c'est ça. Moi, 50 % de ma vie réseaux sociaux, mais comme en mon nom, 50 % de ma vie réseaux sociaux, pas en mon nom. Ça, là, moi, là, tu sais, c'est comme l'imbécilité humaine, je la vois à chaque jour, je veux dire, comme tout dépendamment des clients, là. Mais c'est... J'ai de la misère à... Moi, là, en mon nom, si quelqu'un m'insulte, exemple, là, ça n'arrive pas vraiment souvent, mais moi, là, j'aime ça, j'aime ça, genre, leur répondre, les troller. Tu sais, en mon nom, ça va, genre, tout est sous contrôle. Mais là, là, quand tu reçois de l'amende et c'est pas en ton nom, là, c'est stressant, là. T'y bloques-tu? Ben non, tu peux pas les bloquer. Oui. Liberté d'expression. Fait que là, moi, à chaque jour, là, j'en ai des Francine pis des Francine, là. C'est pas gentil, là. Mais mentionne-là que c'est beaucoup des femmes. Non. Ça dépend des sujets. Non. Ah, ben génial. Moi, là, j'ai un recueil, là. J'ai un recueil de commentaires que je screenshot depuis plusieurs années. Ah, génial. Pis peut-être qu'un jour, j'aimerais le publier. Le publier, ça. Oui. Mais c'est si bon. Oui. Oui, les gens, c'est... Facebook, c'est vraiment pire, là. Moi, c'est YouTube ce que j'ai observé. Ah, oui, hein? Les commentaires les plus violents, ironiquement, c'est parce que c'est des hommes qui l'écrivent. YouTube, c'est très masculin. Du moins, tout ce que je fais, là. Les plus violents, c'est sur YouTube. Ah, oui? Ben, je pense qu'on en avait parlé avec Philippe Audré un petit peu. Il y a un côté anonymat sur YouTube. Oui, c'est ça. Les gens ont plus des nicknames. Oui, c'est ça. C'est qui t'explique qu'est-ce qu'ils pensent de ton corps. Tandis que sur Facebook, c'est ça qui est étonné qu'on en parlait encore cette semaine, des gens qui t'ont insultée sur ta page artiste, mais que leur photo de profil, c'est une photo de leur enfant de 8 ans. Oui, genre... Ça, c'est très bizarre. Parce que t'écris un commentaire très violent puis il y a ta petite fille déguisée pour l'Halloween. En fait! Oui, ou bien ils ont fil genre Bill Cole, genre avec des fleurs, comme... C'est énorme. Moi, les commentaires à nous, je vais tout en voir. Ce que je ne sais pas pour vous, là, je vais tout s'en voir sur tout profil, genre je vais les saquer très loin, là. Bien oui. Toujours. Ils ne font pas le ménage. Ils ne font pas le ménage. Tu vois, toutes leurs ex. On pourrait en sortir des affaires, là. Oui. Mais oui, vous, comment vous gérez ça, vos messages haineux? Vous ne devez pas en avoir de temps? Un peu. Un peu. C'est fou, la... Moi, je trouve la gamme des émotions à travers laquelle tu passes quand t'en sois un. Puis on dirait qu'elle est tout le temps la même. Ah, tellement. C'est un peu comme tu veux faire une revanche. Tu veux répondre à tout le monde, mais en même temps, il n'y a aucun débat, genre... Il y a un moment aussi de l'empathie. Il y a un moment où tu fais si t'écris. Si tu ne me connais pas, puis tu m'insultes, tu n'es pas à meilleure place dans ta vie. Exact. Bien, un moment donné, moi, c'est ça. Un moment donné, j'ai catché, c'est que souvent, je parle au monde, puis je pense que les gens à qui je parle, sont comme mes amis puis moi. Fait que je fais... Ah, tellement. Leur réaction me surprend parce que je ne suis pas habituée à cette attitude-là en général, même si, bon, on peut être fâché d'envie ou frustré ou avoir des fois dire des choses qui dépassent ce qu'on pense. Mais donc, j'engage une discussion comme si c'était des gens que je connaissais. Mais l'autre jour, il y a un gars qui s'est mis à écrire des paragraphes de haine contre moi puis j'ai remarqué, c'était sur YouTube puis son nom, c'est genre « Va te faire foutre 420 ». C'est sûr que c'est un gars frustré qui n'arrête pas de fumer des bâtes dans son sous-sol puis moi, je suis là puis j'essaie d'argumenter puis d'être un peu pince sans rire. Non, non, il va catcher. Dans sa vie, tu es la seule femme avec qui il y a des problèmes. Les autres femmes, ça va bien. Tu es la seule. Tout le temps. Mais tu sais, je me disais, parce que, puis là, après ça, je me suis dit, moi, les fois où j'ai consommé du cannabis dans ma vie, c'est pas très souvent. Moi, ça me fait paniquer. C'est pour ça que je ne le fais pas. Je suis paranoïe. On va y revenir, mais toi, je l'ai, lui, c'est ça, il paranoïe sur moi. Puis tu sais, je suis pratiquement personne. Fait que si tu as autant de temps à consacrer sur moi, c'est ça. C'est ça, mais c'est ça. Il n'y a rien de positif à ressortir de ça. Moi aussi, des fois, j'essaie d'être un peu baveuse dans mes réponses. Oui, puis tu fais comme, ah, en deuxième degré. Il ne va pas le comprendre en deuxième degré. Ça ne me sert à rien. C'est toi. C'est toi. Un truc que j'observais, beaucoup de gens que j'ai, moi, toutes les joutes. C'est ça, ça, c'est tough, quand tu embarques là-dedans. Tu as raison. Ça ne finit jamais. Puis là, tu penses que c'est fini, mais une journée et demie plus tard. Des fois, c'est un mois plus tard qu'ils commencent dans leur mood. Moi, ça finit. Oui, mais toi, tu as le dernier mot. Oui, parce que je peux avoir des places où il ne faut pas aller. Moi, on me dit souvent, t'es impoli. On me parle souvent de t'es impoli puis tu me parles souvent que tu devrais te faire insulter parce que t'es public puis voyons donc, je n'irais plus te voir en show puis t'as fait, moi, je vais loin là. Par contre, tu as toujours l'impression que tu as perdu ton temps. Tu sais, tu gagnes, tu fais, mais j'ai gagné quoi ou juste au fond, j'ai perdu trois heures de ma vie. C'est tellement, c'est de l'énergie émotive ou émotionnelle. Intellectuelle aussi. Puis, tu sais, on va les regarder puis là, on les juge puis on pourrait tellement faire autre chose. Oui, tellement. Mais tu sais, mettons moi, j'ai une page qui est en tout cas, c'est une émission, une série dramatique genre. Puis, tu sais, il y a eu comme une grosse vague de commentaires négatifs genre il n'y a pas longtemps puis là, je me suis juste dit, tu sais, nous personnellement là, genre personne, bien là, c'est pas gentil là, mais quand tu aimes une émission là, est-ce que tu vas être porté à aller sur la page de l'émission, commenter, j'ai adoré, puis là, tu mets genre tous les compliments, tu mets des trucs full positifs, jamais tu sais. Oui, oui. Fait que ceux qui comme, tu sais, quand tu vois full des commentaires négatifs là, mettons des posts d'O.D. le exemple, c'est genre, il y a de la merde qui se râle là en dessous, mais c'est parce que, est-ce que nous, en tant que personne un peu sensée, qui veut genre commenter des trucs positivement, on ne commente jamais? Tu comprends? Il y a un gars que j'aime beaucoup, il s'appelle Chris Negroski, c'est un YouTuber qui a dit, moi, ma section commentaire, c'est un safe space où je ne vais pas. OK. Dites ce que vous voulez. Il ne va pas là. Oui. Ah, mais c'est impossible, genre on dirait. Bien, il est Camerounais, fait que lui, il sait très bien que quand les gens sont proches contre lui, il dit des choses qu'il ne veut pas lire. Oui, c'est ça. Il y a aussi ça. Lui, il sait que quand les gens veulent lui faire mal, il y a une frontière qui traverse. Il ne veut pas. Fait qu'il se dit, gars, allez-y. Wow, moi, je trouve ça noble. Bien sûr. C'est un gars super mature. C'est un garçon de 20, 21 ans. Hyper mature. Wow, elle serait incapable. Oui, non, c'est ça. Moi aussi, des fois, je me dis, là, au début de Coupe Louvert, j'allais vraiment tout voir et tout ça. Là, je suis comme, non, je vais le laisser un peu plus aller. Dès qu'on sort un épisode, je suis comme, refresh. À chaque seconde, refresh. Non, non, c'est ça. C'est normal. On veut savoir ce que les gens pensent de nous. Oui. Moi, j'aime me chicaner. J'ai réalisé que, pour six mois, c'est une bonne manière de faire la procrastination. Oui. Je me dis, non, 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 je ne procrastine pas. J'écris. Je gère ma communauté. Non, non, non. C'est du travail. Tu as peur de faire, tu as peur de signer une oeuvre, alors t'insultes des gens anonymes sur YouTube. Bravo avec ça. Bravo, Thomas. Tu as 39 ans et tu n'as rien fait. Tu dis, mais m'amenez, un gars m'a insulté et il m'a bloqué. Bravo, Thomas. Super. Mais tu sais, pour moi, ça fait partie, je l'ai déjà effleuré aussi un peu ici, mais ça fait partie du deal de communication. Tu sais, quand tu t'adresses à un plus large cercle de gens, bien, c'est proportionnel. Il va toujours avoir des gens qui ne t'aiment pas. Mais c'est juste que si tu as peur en général dans ta vie, tu communiques, mettons, à 50 personnes dans le cadre de, mettons, ta famille, tes amis, ton travail, puis là-dedans, il y en a 4-5 qui ne t'aiment pas puis que tu ne parles pas trop à la job puis c'est ça, ça reste là. Mais si tu communiques, mettons, toi, à ta page, tu rejoins 50 000 personnes, ta portée est encore plus grande que ça, bien, à travers ça, il y a des gens qui vont voir comme « Oh, qu'est-ce qu'elle fait? » Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, mettons, Instagram, ça a été tout le temps ma plateforme où j'ai, tu sais, personnellement, pas ma gestion de communauté, mais moi, personnellement, Instagram, je trouve que c'est, ceux qui te suivent, c'est ceux qui ont choisi de te suivre, fait que tu sais, des commentaires à eux sur Instagram, il n'y en a pas, pratiquement pas. Puis là, je me suis souvent contre TikTok cette année pendant la pandémie, oh man, c'est parce que ça, puis moi, mon humour, c'est comme, je me mets des crêpes sur la tête. Si tu es fâchée par ce que tu fais, tu es fâchée en général. comme il n'y a rien à faire. Puis là, c'est ça, TikTok, le principe même, c'est que tu scrolles à l'infini des gens de partout dans le monde. Puis là, j'en ai des commentaires de comme, what the fuck, comment ça, elle a des crêpes dans les cheveux. Puis je suis même, ben, genre, elle est en dos à tout doux. Pourquoi? Genre, laisse faire, tu ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui est plus bizarre, avoir des crêpes dans les cheveux ou écrire, mais voyons, mademoiselle, comment ça, vous avez des crêpes dans les cheveux. Parce qu'il y a un gros social et politique derrière, tu sais, c'est une manière. Il y a une raison, là, vraiment. C'est ça, il y a un argument avec la vie qu'il y a des crêpes. Le bassin le plus grand, c'est comme, veux-tu vraiment dans ta vie, eux autres? Ben non. Oui, oui. Je pense que c'est ça, tu sais, autant le web, on peut rejoindre vraiment, vraiment beaucoup de gens, mais on dirait que ça recommence à se reségmenter. Tu sais, les groupes Facebook, ça permet ça aussi maintenant de reségmenter la communauté. Comme tu dis, sur Instagram, c'est vraiment des gens qui te suivent. Puis ça, c'est précieux, parce que sinon, c'est nocif pour, même pour les fans aussi, tu sais, t'apprécies un contenu puis le message qu'il y a en dessous, c'est « what the fuck? » Tu sais, voyons, la vibe, elle relaxe. Là, je suis une fille avec des crêpes. C'est ça, exactement. Tu sais, l'espèce de fixation de comment il faut grossir la communauté puis tout ça, oui, sauf qu'à quel prix? Tu sais, justement, moi, si je me ramasse avec 200 000 abonnés, vous, sur votre podcast, que vous êtes, vos abonnés triples du jour au lendemain, c'est parce que tout ce monde-là qui se sont ajoutés, c'est peut-être bien des chialeux puis du monde qui ne comprennent pas votre ton. C'est brillant ça, les gens qui ne comprennent pas ton ton. Ça, c'est lourd, parce que ça ne s'explique pas un ton. Non, c'est surtout un ton humoristique. Tu saisis ou tu ne saisis pas? Tu saisis pas? Respecte-moi là, madame, tu peux aussi aller saisir des affaires que tu comprends. C'est ça, là. Ouais. Je comprends. Puis là, donc... Juste avant. Oui? Toi qui fumes. Ah, tu veux me remercier? Ah oui! Moi aussi, elle m'intéresse, ça. Racontez-moi. Ah, ben, je pense que la dernière fois que j'ai fumé, c'est avec un de mes amis. J'étais allée chez mon ancien coloc. Quel homme! Justement, mon ancien collègue, on étudiait en com à Lucam ensemble. C'est moi. On est des très bons amis. Puis, on a habité plusieurs années ensemble. Puis là, donc, je retournais dans notre ancien appart. Puis bon, le naturel revient au galop quand on se voit, c'est-à-dire qu'on revit notre bruitaine et que là, bon, on boit beaucoup trop de vin, on chiale sur toute l'industrie culturelle au complet. Classique, classique. Puis, on fume sur le balcon. Puis, c'était quel jour, ça? C'était-tu le jour des élections? Oui, c'est ça. Steph, c'est ça qu'elle fait dans la vie. OK. C'est là qu'on s'est dit, on va écouter les élections. Ça va être malade. Steph, c'est une libérale. Fait qu'elle va voir des élections. Puis, quand le Parti libéral gagne, elle fête. J'ai gagné. Mais c'est parce qu'on était à fête le Parti libéral. dans le côté de Justin Trudeau. Fait que tu sais, c'est sûr. Ah, bien, dans ce cas-là, c'est super cool. Ben oui, dans ce cas-là, c'est super. Je dis, ben oui. Ils nous ont envoyé un calendrier. Bon. Ah, bon. Génial. T'es la seule fille qui se saoule puis qui fête puis qui se saoule. À la soirée électorale. On a gagné. Parce que les libéraux ont gagné. C'est génial. OK, mais raconte, comment est-ce qu'elle est quand t'es buzzée? Ben, c'est ça, c'est que, vu que je fume vraiment pas beaucoup, ben, je sais pas, ça peut dépendre aussi des gens, mais on m'a dit que c'était pas... T'es une fille qui fume pas. C'est ça. Avec quelqu'un qui fume beaucoup puis ça t'a mangé une volée. Ça m'a rendu dedans, là. Eh oui, t'as mangé une volée, je sais que c'est pas... Même si c'est juste un petit peu, l'effet que ça me fait... Je veux dire, t'as même bu une bouteille de vin puis... Oui, mais sur l'alcoche, sur le party. Ben là, une bouteille de vin quand même, là. Oui, une bouteille de vin. Je me jouais tout le temps que je suis un gros... J'ai oublié le temps que j'ai un pas. J'ai genre juste une petite bouteille de vin. Moi, une bouteille de vin, je me sens que... Je suis rouge-rouge. Oui, c'est ça. Le gars, il pèse 200 livres, il y a plein de problèmes à régler avec la bouteille. C'est une bouteille de vin, c'est ça. C'est rien. Wow! En tout cas, ça, pour dire que ça me fait un peu paranoïée. Un peu? On sent qu'il y a comme des petites... On va faire un jeu. On va faire un jeu. Tu veux raconter? Ta perspective. Puis toi, tu vas compléter. J'adore. Je suis revenue à la maison puis je me suis assise à côté de lui, il était à son ordinateur puis là, il m'a dit... Premièrement, tu m'as dit comment ta soirée puis la première chose que j'ai pu formuler, j'avais de la misère à communiquer. C'est compliqué comme idée. Puis là, j'ai fait... Je suis pas capable de te le dire. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je rappelle que tout ce qu'elle avait fait, c'est s'asseoir devant un écran de télévision, boire du vin, tirer sur un jouet. C'est horrible! Et faire, wow, mon parti a gagné, je suis contente. Je peux pas te l'expliquer. Je peux pas te l'expliquer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Finalement, les faits, mais non, mais là, moi, ce que ça a fait plus de plus, finalement, j'ai réussi à formuler ce que j'avais fait. J'ai juste dit genre, on a ri, on a bu, on a fumé, on a chanté. Puis c'est quoi? Non, ça te dit, ah, c'est simple, les pupilles, les pupilles, mesdames et messieurs, grosses comme la lune, par le fait, on a chanté, on a débattu, on a ri, on a dansé. Tout ça pour célébrer l'élection de Justin Trudeau. Ah, c'est drôle! On n'était pas en 1976 avec le PQ qui rentre au pays. Non, non, Justin Trudeau qui gagne les élections tranquilles. Non, puis j'avais dit qu'on a tout fait, quoi. Genre là, t'es comme tout fait, c'est quoi? On a tout fait. t'es fâché. Vu que je suis paranoïe, là, j'ai senti qu'il me jugeait là-dedans. Il était pas faux. Fait que là, je suis dans le champ, puis je me suis mis à me changer pour me mettre en pitch, puis tout, mais j'ai pas allumé les lumières, rien, t'si, parce que c'est super noir. Puis là, il arrive dans le champ, puis il fait noir, puis il fait, ben voyons, qu'est-ce que tu fais dans le noir? Puis je me suis retournée vers lui, puis je lui dis, je fais tout le temps ça. Faut le parano. Oui, c'est exactement ça. Puis moi, j'ai compris, ben je suis en détresse, puis tu le capes pas. Puis c'est ça, tu vois, je te le dis, parce que je suis en train d'être dépressif depuis plusieurs semaines, puis je suis souvent dans le noir. Oui, c'est là que je l'articule. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que... Ah mon dieu, c'est bon. Pour relaxer, je fais autre chose. Oui, c'est ça, mais moi aussi, je parais comme toi. C'est vrai. C'est pas pour moi. Ça rentre... Moi, une bouteille de vin, c'est vraiment, c'est mon ting. C'est ça, oui. Quand Bob Lechef, il fait fumer de l'herbe, ça marche. Oh non, j'ai dit ça, mais moi, quand j'ai mangé, j'ai couru à pour un show. Ben c'est ça, toi, il rit de moi, mais à un moment donné, en tant que Louis, il était chez des amis, mais c'est moi qui étais à la maison. Puis encore là, des gens qui fument beaucoup, toi, tu fumes pas vraiment, puis là, t'as fumé avec eux. François Tosignan. J'ai pris du pot d'un humoriste. Pas une bonne idée. Puis, quand t'es revenu à la maison, il a enlevé ses souliers au coin de la rue parce qu'il voulait pas faire de bruit en rentrant dans la maison, mais il a enlevé au coin de la rue. Et pourquoi j'ai pas fait de bruit? C'est rentré genre une vis dans le pied. Non, par chance, tout est correct de ce côté-là. Mais il voulait pas faire de bruit parce qu'il avait peur de me réveiller puis que j'aille envie de faire l'amour avec lui. Puis là, il se sentait pas capable de le faire. C'est sûr que je l'ai réveillé. Puis moi, il a fallu que je lui explique quand tu reviens, très gelée, très sou, j'ai pas... Puis que tu es... T'échappes tout en rentrant. Je fais pas... Yes, sir. Je fais le temps. C'est le cas. Je fais ça le gars qui bardasse. Ah, le gars qui bardasse. Il est pas capable de rentrer sa clé, mais c'est tout au moins capable de rentrer son pénis. J'ai hâte qu'il arrive dans le lit, ce gars-là. Ça va être incroyable. Vous, pour soirée, mettons, de pandémie, ça ressemble à quoi? Ben, nous, au début de la pandémie, on a eu un petit bébé. C'est vrai! C'est ça. Fait que là, ça, ça l'a quand même... Fait que c'était à endormir un petit bébé. Ouais. Réveiller, le petit bébé qui se réveille en dors de la salle. Ouais, là, elle va avoir un an. Fait que maintenant, elle dort bien puis elle fait des nuits plus complétaires. À travers, la semaine prochaine. OK, c'est ça. Oui, il a trouvé une job au Jean Coutu. C'est ça. C'est en entrevue. C'est équipé des photos pour les assurances maladie. En photo, c'est elle, là. Allez la voir. Ça a grandi. Mais, fait que ouais, fait que nous, notre pandémie, ça a été vraiment de prendre soin. Mais, ce que j'ai trouvé cool, c'est que, vu qu'elle est née en février, juste avant comme le power lockdown, c'est qu'on a eu le temps de la présenter vraiment à toute la famille, les amis et tout ça. Puis, quand après ça, c'est arrivé, ça nous a créé une petite intimité familiale. Puis, ça fait attention qu'il n'y avait plus de show, rien. Fait que lui, il était aussi tout le temps à la maison. Fait qu'on était vraiment une équipe autour de la petite. Puis, ça a super bien été. Un truc qu'on aime dire aussi, c'est que, on aime notre famille, mais on n'est pas des fans numéro un, mettons. Je comprends. Fait que la pandémie, ce qui est cool, c'est que ça fait un break de la famille. Fait qu'on n'avait pas la famille à tous les jours qui passe. Parce qu'on a une famille qui, ils ont du temps. Oui. qui peuvent être là tous les jours. Je comprends. Mais là, la police ne veut pas. Fait que l'SPVL est notre bord. La pandémie a eu le dos large quand même. Moi, je suis un peu sauvage dans la vie. Moi, j'aime ça être léchec. Moi, je ne suis pas sauvage. Il y a juste des gens que je ne veux pas te donner. Papa. Oui, je comprends. Oui, mais toi, c'est ça. Mais moi, je comprends aussi. C'est sauvage qui est comme... Tu sais, je m'ennuie. Là, j'ai vraiment hâte de voir du monde. Je m'ennuie des restants de voir du monde, de recevoir du monde. Tu sais, j'aime tellement surcevoir du monde chez nous. Mais mon Dieu, c'est comme ça m'a fait du bien, on dirait. Comme pas devoir m'inventer des excuses pour ne pas aller souper genre un mardi soir au bout de Montréal. Oui. Fait qu'il y a des petits soirées à la maison. Oui, parce que les semaines se remplissaient parfois tellement vite. Tellement. Puis les soupers d'amis puis les soupers de famille puis tout ça. Puis c'est toutes des affaires vraiment cool. Mais là, d'être obligé de prendre du temps pour nous... C'est ça. On n'a pas le choix. Mais là, j'ai hâte de recommencer. Oui. Je comprends. Je comprends. C'est une question un peu débile. Puis si ça va nulle part, on va, ça va nulle part. Parfait. On fait comme si je ne l'avais jamais posé. Je suis toujours surpris quand je vois quelqu'un qui ne vient pas de Montréal ou qui est proche du pont. Parce que c'est comme ça que j'ai grandi et... C'est comment... Tom, je m'excuse. Parenthèse. Tom, il habitait dans Rosemont et où à Chlaga. Mais dans sa vie, il a toujours habité dans ce cadre relatère-là. Aller au marché central, à Montréal, ils pensent que c'est la banlieue. Fin de la parenthèse. OK, donc toi... Je sais que c'est drôle, mais je crois encore à ça. Oui, c'est ça. Tu vois pas le gars et t'es comme... Oui, je l'ai dit. Je le comprends pas. À partir du moment qu'on embarque sur l'autoroute qui va lui comme la 40. Là, c'est la région. Ah, bien là, c'est la région. C'est ça. Le monde y va. C'est un grand. La 40, ça. Toi, Steph, t'es née où? À Laval, à Vimont. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Jean. Oui, c'est ça. Oui, j'aime ça les filles de la région. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. J'aime les filles de la campagne. Je faisais mon propre beurre. Je barattais le beurre tous les matins. Excuse-moi, je t'interromps. C'est pas correct. Je me demandais c'est comment, entre l'âge de 15 et 21 ans, comment t'as commencé à boire, comment t'as commencé à avoir des dates, le moment où tu deviens une jeune femme, c'était comment? Bien, tu sais, banlieue ou pas banlieue, c'est que moi, je suis née là, fait que c'est mon univers. Parce que moi, parenthèse, premier truc que je n'avais pas, moi, la colo-volant, je pensais que c'était genre une espèce de mythe. OK. Il y a-tu vraiment du monde qui font ça? Oui, parce que nous, à Montréal... Il y a tout. Tout le monde est à pied. Il y a des taxis, j'en ai maîtris. Je ne comprends pas. Tu prends ton char, c'est pas une blague, j'ai toujours pensé, tu veux te tuer. Bref. OK, mais c'est là, c'est nice. Tu prends ta voiture après avoir... C'est une belle mentalité, là, tu sais. Moi, ça me fascinait de sortir du Fuzzy de Laval, parce que oui, je suis allée au Fuzzy de Laval. Mais le monde, il repartait de là, en char. Ben oui. Puis c'est pas vrai que tout le monde avait respecté, c'est moi qui ne bois pas dans le gang. Non, non. Non, c'est pas ça qu'on observait. Fait que... Non, il y a eu de la menthe. Mais moi, j'ai eu... Tu sais, moi, je dormais chez mes amis, mettons, le lendemain. On revenait tous en taxi. On sortait à Montréal. Tu sais, on sortait à Montréal. Là, c'était comme notre grosse sortie. Hum... Les Fouf. Yes! C'était mon spot favori. Tu sais, le mardi, c'est genre le Lain-Disney. Oh! Le Lain-Disney! C'est ça, tu sais, c'était comme la soirée un peu douchebag, genre. Tu sais, moi, je me sentais pas vraiment... La scène métal de Tumor & Po. Mais j'étais pas là-dedans, là. Tu sais, mettons, le vendredi, j'allais pas là. Moi, c'était le jeudi puis le mardi. Non, c'était genre le jeudi, en tout cas, bref. Fait que les Fouf, le Lain-Disney, c'était notre place. On y allait puis on dansait puis on toutait ça. Puis on se succès en revenant en taxi. Ça nous coûtait genre 85 $ de taxi et plus. Et plus. Une fois, j'étais sortie même à Brossard au, voyons, Radio Lounge de Brossard. Puis on s'entend, moi, j'habite à Boucherville. J'habite à Boucherville. C'est pas loin, là. Hé, ça m'avait coûté genre 80 $ de taxi. Toi, t'es loin, là. C'est terrible, là. En banlieue. Oui, c'est vraiment loin. Oui, puis c'est ça, quand ils sortent l'argument de genre « Mais payez-vous un taxi? » Mais 80 $, c'est mon budget pour la soirée. C'est ma vie, genre 80 $. C'est ça. Non, non, tellement. Mais c'est pour ça aussi, entre autres, que comme je disais tantôt, ma vie sociale, c'est l'université, j'en avais pas tant parce que, tu sais, si je manquais le dernier bus, ça me coûtait 100 $. Oui. Ah, tellement. Fait que, tu sais, tant qu'à partir à 11 heures, quand le monde, quand ça commence le party pogne, je vais pas y aller. En fait, j'étais allée pour vrai un party, je pense, d'université. Malheuse, là. Pas malheuse, c'est ta vie. Mais j'avais, tu sais, j'ai plein d'amis, genre, je veux dire, j'avais un bus social. de pointe universitaire que toi. Puis j'ai lâché l'école à 16 ans. Mais regarde. Ah, mais ça explique aussi pourquoi c'est souvent la côte, j'en faisais beaucoup avec des gens de banlieue puis du speed aussi parce qu'eux, ils faisaient de la côte pour pouvoir revenir. Ah oui. Parce qu'ils étaient complètement sous. À la nage. On n'a pas d'argent pour se payer 80$ un taxi. Non, mais le speed, je suis sûr, c'est déjà arrivé. Je suis sûr, c'est déjà arrivé. Ah oui. Genre du monde qui s'essaye. Ah oui. On faisait la côte du speed pour traverser jusqu'aux îles de Boucherville. On pogne à la question ensemble. Oui, Nico, c'est un gars d'avant, lui aussi. Oui, c'est un coquette. Oui, c'est ça. C'est pour ça les deux gars de sans fil, trinage, hockey. Ils n'ont jamais agi. Mais beaucoup de party, par exemple, de maison. Et encore aujourd'hui, je préfère bien mieux une sorte. Je n'ai jamais été une fille de bord de club. Club, ça existe encore genre des clubs, d'ailleurs. Ça traîne notre âge d'appeler ça des clubs. Oui, c'est ce que tu veux dire. J'ai une discothèque. J'ai une discothèque. Mais party, des parties de maison, il y en avait full, des parties qui ont débordé. Tu avais vu des open-outs chez toi? Pas chez nous. Mon père, tu veux... Le père, le père que tu ne veux pas faire de open-outs chez mon père. Par contre, on faisait des parties, mon père était là. Mes amis de gars, c'était Mario, il est-il là? On va aller avec Mario. Mes parrins étaient là pendant que je faisais des parties. Mais des gros parties qui ont dégénéré au secondaire, dans le sol, chez mon ami à Saint-Hiber, ouf. Il y avait des listes d'invités. On regardait dehors, dans le sol, un sous-sol minuscule. Il y a des photos de ça, là. Wow! C'était... Au secondaire, on était bien mineurs. On avait genre 15 ans. Il y avait de l'alcool. Oui, bien sûr. Bien sûr, on se comprend. Bien, c'est pour ça que les gens faisaient la file. Mais il y avait des files, des rampes d'escalier cassées. Tu sais, des rampes d'escalier cassées. Des portes d'entrée. Les trous des murs. Genre tout. Oui, parce que ce qui est particulier dans les parties, t'as plein de monde qui savent pas boire. T'as des drogues qui se mêlent en haut. Bien, il y a juste ça, en fait, du monde qui savent pas boire. Ils ont 15 ans. À 15 ans, c'est genre nos premières brosses, là. Tout le monde vomit. Tout le monde se freine. Tout le monde. Genre full, genre les premiers freinches du monde, dans les coins, c'est le vieux divan en tapis. Oui. Ah, des beaux souvenirs, quand même. Mais c'est... Oui, fait que nous autres, c'était plus des parties, des parties de maison. Moi aussi, c'était beaucoup de ça. Oui. Puis c'était bien plus fun, dans le fond, là. Tu sais, sortir en gang, il y a du tout cas de plus fail. Merci. Mettons, on pre-drink, OK? C'est trop nice, tout le monde a full de fun. OK, là, il faut vraiment aller au bord. Là, tout le monde va au bord, tout le monde se sépare, tout le monde se retrouve pas. Aïe, on peut-tu, là? Meilleure anecdote de pre-drink que j'ai vécu dans ma vie. J'étais à l'école de l'humour, puis j'ai arrêté de parler à mes amis avec qui je traînais à 16-17 ans. Ça fait 20 ans que j'étais à l'école de l'humour. OK. Venez, ils m'ont dit, on devrait sortir, Tom. OK. On va voir une sèque. J'arrive là, ils jouent aux jeux vidéo, puis ils boivent de la bière. Je fais bon. Soirée rêvée, genre. OK, les gars. Puis ils jouent à une espèce de jeu de gonne. Moi, j'ai pas envie de jouer. Là, finalement, on va au Saint-Sulpice et l'activité, c'était d'être au Saint-Sulpice puis se dire, peut-être qu'on prenait par là des filles. Puis après une heure, je l'ai fait, ah, j'ai un devoir à faire. Puis je suis parti. Fait, c'était tout le temps plate quand on arrivait, à part quelques... Moi, là, des soirées mémorables dans un bar, là, j'en ai pas tant que ça, là. Ah, moi, j'en ai beaucoup. Ah, oui? Moi, j'en ai beaucoup. Genre que, mettons, c'est à lever, là. Mais solide. Plus que ton prévient gang, là. Avec une gang d'amis? Oui. OK. Puis ça avait... Pour ça, ta belle soirée, le truc, c'est aller avec des gens qui traient des restos. Ouais. C'est ça. Tu vois que ta gang serait au restos après un shift. Oui. Puis t'es mouillé, parce que je suis un plongeur, t'es mouillé de ta plonge, eux, ils sentent le bacon. Trastique. Puis t'as une frustration puis une énergie sexuelle à exprimer. Ça, c'est fun. OK. Ouais, c'est ça, le truc. C'était où que vous sortiez, vous? Beaucoup au Saphir. OK. Beaucoup au Saphir. Malheureusement, au Tokyo Bar. Oh, mon Dieu, le Saphir. Allez, beaucoup au Tokyo Bar. Mais le Saphir, c'est... Et la place où ça a plus dérapé, je salue Adib et Arnaud Soli. C'est À la Roquette. Ah, ben oui! À la Roquette, ils sont dépensés, les affaires! Esprit que c'est... C'est nice, cette place. J'aimerais encore ça. Tu sais, je vais encore y aller. Je vais y aller d'aller là. Tu vas voir du monde en deuxième année de l'UQAM puis t'en passer pas dans l'endroit. Exactement. Ils ont envie de vivre leur sexualité sans que ma tante et mon oncle les regardent. Mais c'est ça. Il y a comme ça. C'est ça aussi. Ça fait un peu... Ouais, c'est parce qu'on vit des choses, là, pour... On est en train de se former puis c'est un peu bizarre puis vous n'avez pas regardé ça. Je comprends, je comprends. Mais moi, c'est comme je suis à l'âge. Tu sais, là, j'ai 27. Je viens d'avoir 27. Fait que je suis à l'âge que je... Genre, où je vais, là, mettons, si je veux sortir, là? Ça, t'es fouillante. T'as un problème à l'autre pour les sous-dits où elle a la belle et le bœuf. Genre... T'as un problème à la belle et le bœuf puis essayer de le connecter avec le barman On a une coupe ouverte, hein? On a vraiment de le dire dans le podcast Faut l'essayer de voir, tu sais. Le tout au cute, lui. Ben oui. Genre... Mais tu sais, c'est comme bizarre l'espèce de transition de... Où sont mes places, maintenant? Ouais. Moi, c'est ça. Moi, je sais plus. Je me souviens de la dernière fois que je suis sortie clubée. Quand t'as un bon crédit, t'es partout, hein? Oui. La dernière fois que je suis sortie clubée, je me suis sentie vieille, là. T'étais où, chérie? Ah, c'est chien, là. C'était au Radio Lounge. C'est celui-là, là. Ça a pas de bon sens, mire, là. Quel enjeu. C'est pour ça que ça a pas comme moi. Faut-vous nous expliquer que... C'était le gars, c'est quoi, qui avait parti? C'était genre Denis Fortin? C'est ça? Ouais, c'est... C'est pas un gars qui anime avec Marine Jonquard, plutôt? Benoît Gagnon? Oui. Ah, oui. Oui, mais il me semble que j'ai entendu souvent Benoît Gagnon. C'était à Benoît Gagnon, en tout cas. Un des deux. Bref, un gars de radio, tu sais. C'est Benoît Radio Lounge. Oui, c'est Benoît Radio Lounge. C'est Benoît Radio Lounge. Ah, alors, justement. Nico, est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît, qui a parti le Radio Lounge? Oui. Génial. Ah, genre, on dirait que c'est une information que j'avais jamais eue, ça. Je trouve ça encore plus... Oui? Mais il y en a eu... Il y en a deux, trois? Oui, mais là, ça existe plus, je pense. Assurément, celui du 10-30. Oui, je t'interromps. Puis, vas-y, ma chérie. Ben, c'est juste que je me souviens la dernière fois que je suis allée parce que j'étais allée quelques fois puis on avait eu des soirées assez incroyables et mémoires là-bas. Tu sais, il y a tout le temps une fois que tu veux recréer, genre. C'est ça. Exactement. Toujours. Exactement. C'est vrai aussi pour les loyennes. C'est au podcast. C'est des loyennes le même, les dames. Je sais pas si c'est au podcast que je l'avais compté, mais comme mes amis, souvent, on achetait des bouteilles pour avoir une banquette. Oui. Puis là, quand ils te l'amènent la bouteille, ils te l'amènent avec du jus d'art. Un feu d'artiste. Un feu d'artiste. C'est quoi que tu traînes? Non, mais je... Alors, moi, je vais aller là, moi! Elle dit ça full dans le... Un feu d'artiste. Mais je sais même pas si c'est un vrai souvenir où j'ai vu ça, genre, dans Milger. Je crois que t'étais ça en état d'ébriété. Je crois que... Puis il y a un jour qui font ça au... Oui, quand il y a même l'espèce de gros dents qui me manse, là. Oui, oui, là. En tout cas. Il connaît des bouteilles puis j'en buvais plein puis il y a un gars qui m'a pris de même. Puis il a fait, Tom, c'est parce que t'as pas attiré des filles. Tu peux pas juste boire la bouteille. Le but d'une bouteille, c'est que des jeunes dames viennent de table. Puis avoue que la personne qui paye la bouteille est toujours la personne qui n'a droit à aucune gorgée, genre. Faites-moi, c'était tout le temps bon, on dirait qu'ils payaient ces affaires-là. Comme, ah, clou, ben moi, je vais le payer, ça me dérange pas. Dans le fond, je pleurais. Dans le fond, je finissais avec le jus d'orange. Oui! Tu n'as plus de fun dans les clubs quand t'as l'intelligence de « je sais combien ça coûte au moutin de vodka. » Ah oui, c'est drôle. Ça ne coûte pas 400 % du prix. Ça n'a pas de bon sens. Oui. C'est vrai, hein? J'exagère pas 400 %. Oui, oui, oui. Ben oui, mais plus, genre. Moi, je me suis... Ben là, je vais finir mon année du Ray Doolange, mais c'est que moi, quand je sors clubée, je danse beaucoup. J'adore danser puis je danse comme une déchaînée. Moi, je suis suante quand je sors là comme une grosse truite. Puis moi, j'ai le gars qui se frotte puis qui fait « on va faire des portées de maison, tu sais. » Moi, j'aimerais tellement ça... Genre, on dirait que je t'imagine dans un bar. Mettons, il y a 10 ans, genre. Oui, ben, je suis alcoolique. C'est pour ça que je fais ça que je viens. T'étais-tu le gars qui se levait pour aller, genre, danser avec les filles puis comme t'es approchais-tu ou comme t'étais plus low profile puis t'attendais? Ah, moi, j'avais... Ce que je voulais, c'est boire. Je suis quand même que j'oublie qui j'étais. Puis t'avais plus de gêne, genre. Ben, que t'avais plus de rien. Non, non, moi, j'étais... Wow! Pourquoi faire autre chose que boire? Boire, c'est la fin. C'est une fin en soi. Hum, hum. OK. Moi, je comprenais pas. On va croiser des filles. Croiser des filles? Non! J'ai juste oublié qui je suis. J'ai de l'alcool. Le but, c'est que tu bois. Puis là, quand tu bois, t'as plus d'anxiété. C'était ça, moi. Ah, je comprends. Moi, c'est ça. Je dansais comme une déchaînée puis je buvais tous les jus. Moi, c'est le contraire. Moi, t'es même Miamus. C'est genre mon jus préféré. Oui! Je comprends, là. Oui! Ben, c'est ça. Moi, je me demande tout le temps des verres d'eau. Moi, je suis la fille qui me... Un verre d'eau. J'en prends deux. Mais comme... Je comprends. C'est ça. Puis je me souviens, la dernière fois que je suis sortie au Radio Lounge, vu que je danse comme une déchaînée, moi, je sors en T-shirt blanc puis en jeans, là. Rien de, tu sais. Ce qui rend ça très sexy parce que tu te démarques. Je comprends. Mais c'est chic, comme un outfit, ça. Ben, ça peut l'être, mais là, je me suis sentie inappropriée parce que... Tes amis avaient fait une épreuve. C'est faux chic. Ben, c'était faux chic. Tu sais, c'était celui sur Saint-Laurent, en plus. Mais il y avait un code vestimentaire, je crois. C'est un code vestimentaire, c'est pour le monde comme moins, parce qu'une belle fille, c'est une belle fille. Oui, une belle fille en T-shirt, ça passe bien. Ben oui. Qui c'est ça? Elle rasse le beuf en T-shirt. Moi, elle se rende pas la rente, moi, je pense que ça va bien aller. Fait que bref, puis là, il y avait plein de filles qui dansaient sur les cubes puis les tables puis tout ça avec des jupes super courtes. Puis là, je me souviens d'être encore avec mon drink comme ça, pour voir toutes leurs bobettes pour faire comme... Ben, je pense... Je veux-tu... C'est ça, j'ai pas fait ça. C'est pas pour moi. Oh my God, les outfits, là, pour sortir au Radio-Lange. Tu sais, je m'en souviens, il y avait des boutiques que quand tu rentrais dans la boutique, tu étais comme ça, c'est spécialement pour aller au Radio-Lange. Tu sais, genre le 1857, genre. Oui. Limité. Oui, ben, limité. Oui. Oui. Ça, c'était du lunch. C'était du lunch pour aller au Radio-Lange, là. La bretelle transparente parce que t'as un truc qui s'étache dans le cou. C'est terrible. Let's go, les femmes. On devrait se faire une soirée. On devrait aller au Radio-Lange. On devrait... Mais là, c'est-tu encore ouvert? Mon amour, il y a une pandémie. Non, mais je veux dire, ça avait-tu fermé... Non, je sais pas. C'est toujours pas... Non, mais... Ah, je comprends. Ouais, mais... Juste avant, c'était à qui, le Radio-Lange? C'est ça! Merci. Ah, trop bon. Yes. Ah, c'est génial. Je connais mon club culture. Avez-vous réussi... Ah, ben, toi, ça peut... Non, toi, non, parce que t'es en amour depuis le projet de 7 ans. T'as-tu réussi à closer dans un club? Closer, pour moi, c'est... Je connecte, puis on va à la maison, puis... Ben, toute l'époque où j'ai sorti dans les clubs, j'avais un chum. Fait que... Mais, en tout cas, tu t'en peux avec. Est-ce que tu peux le dire? Je comprends. Mais non. Non, non, non. Mais non, non, dire ça. Pour vrai, je me suis d'une fois où j'étais... J'avais 18 ans. J'étais au Café Campus. Ah, c'est de place! Mm-hmm. On sortait au Dimanche francophone et j'avais frenché avec un gars sur la piste de danse, puis il y avait un chandail avec des Transformers. Oh, my God! Puis là, les lumières ont allumé. Puis il s'est rendu compte que j'avais 18 ans. Tu sais, que j'étais très jeune. Tu sais, quand les lumières allument. C'est ça. Puis lui, il avait genre 30 ans. Puis là, il a fait comme... Mais toi, tu voyais-tu, mettons, qu'il était... qu'il n'avait pas genre 23, mais qu'il avait 30 ans. Ben, il savait ça qu'elle aimait, là. T'avais comme... Oui, mais ça, là, tu sais. Fait que... Fait que là, il a fait comme... Excuse-moi, comme... Tu sais... Oh, mon Dieu! Vraiment, là, excuse-moi, puis c'est pas mon vibe, c'est pas si jeune. Puis là, moi, j'étais comme... Je suis mature! Oui, c'est ça! On se dit ça! Dis-moi, dis-moi! Souil, qu'est-ce qu'il te dit pour le... Parce qu'il te dit, si je me souviens bien, il te dit, mais comment... Si t'as cet âge-là, comment... Ah oui, comment t'as su? Parce qu'on a comme bandé sur les Transformers, ce qui est quand même un vieux dessin animé. Puis j'ai dit, je connais ça parce que j'ai un grand frère. Oh, non! Non, c'est pas vrai! Oh, non, ça l'a encore plus d'un oeuf, non. Il était même au secours. Au secours, mais... Oh, mon Dieu! Ah oui, c'est ça! Fait que pas de one night... Pas, pas... Non, pas des clubs. Soitement... Personne ne voulait coucher avec moi dans les clubs. Oui, on arrête donc! Ben, oui, parce que... Un, mais j'allais vers personne. Ben, c'est ça! C'est plus ça, peut-être, là. Oui, j'allais vers personne. Mais moi, les clubs, j'allais juste là pour boire puis faire du speed. Moi, ce que je faisais dans les clubs, c'était de fumer dehors. Ah oui! Je fumais dehors. J'ai essayé ça danser. Fait que j'étais dehors puis je fumais avec le monde. J'adorais ça. J'adorais ça. Puis aussi, j'ai très rapidement compris, pour connecter avec une femme, c'est en lui parlant. Puis dehors, en train de fumer, c'est le seul endroit à peu t'écouter. C'est vrai. Ah, l'espèce de fébrilité, genre, dehors, dans un bar. Tu sais, les gens qui sont dehors. On dirait que c'est vrai, c'est quasiment plus le fun aller jaser avec le monde dehors. La pause extérieure. C'est vrai quand même. Tout ce que j'ai manqué de la cigarette, c'est les pauses de cigarette. J'adorais fumer devant un bar. J'aimais ça. Oui. Tout ça passe-là, genre. Tu sais, les batailles. Mais dès que j'ai commencé, moi, les bars, j'ai plus été dans les bars plus lounge avec les soirées d'humour. Moi, les bars, il fallait qu'il y ait une soirée d'humour et j'y allais parce qu'il y avait un truc culturel, d'autres acteurs, d'autres actrices. On se mélangeait et c'était cool. Puis c'est plus fun, c'est plus facile de coucher avec des artistes parce qu'on est carrencés. On est tous carrencés entre nous autres. Puis là, on se dit en tant que si on se lèche, on va bien vivre avec ça. Puis bien non. Non. Mais non. D'où c'est pas? Quelle époque. Mais un... Est-ce qu'on parle de date de d'autres gens? Oui, 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 oui. J'adore ce segment. Allons-y. Allons-y. OK. On rappelle qu'on tait l'identité des gens qui nous envoient des dates. Envoyez-nous des dates. On va jamais parler de votre identité. Si vous nous reparlez après, on ne va pas changer notre opinion. On comprend qu'on déconne. Par contre, on va rire de la personne que vous étiez dans le passé. Très fortement. Vraiment. Parce que c'est drôle. Merci. Si les gens nous écrivent, c'est qu'ils ont un sens de l'auto-délision, là. Pas toujours. Tu penses? Chacun, c'est... Oui. Bon. Alors... Quelqu'un m'a déjà dit « Ben, les humoristes devraient avoir du jugement. » Puis j'ai dit « Ben, s'il y avait du jugement, je ne ferais pas ça, Chris. » Oui, c'est sûr. Jugement, je dirais ça simple. Il y a trois caméras sur lui, genre. Ce n'est pas la façon. Je ne serais pas en train de consommer un refresh les commentaires YouTube. Je ferais vraiment encore de merde. « Je ne pense pas à la mort de ma mère. » C'est pour ça. OK. Alors, première histoire. Mon histoire s'intitule « La folle au citron » en Kaplux. C'est ça, c'est bon. C'est un homme qui nous écrit. C'est un homme. En passant, les gays. S'il y en a qui nous écoutent, les gays. Les gays. Tu veux-tu plus les astrazisiques, ça? Voyons. Les gays. Moi, j'apprécierais lire des histoires homosexuelles. Alors, si vous êtes lesbiennes, si vous êtes aux hommes, puis vous êtes un homme, ou si, pas genre... d'histoire queer, parce que c'est vraiment juste hétéro jusqu'à présent. Voilà. Et vous vivez aussi de l'humiliation. C'est faux qu'il y a juste du bonheur chez les homos. Oui, partageons nos humiliations. On veut tout savoir. Oui, absolument. OK, alors la folle au citron. Fille tender, on se jase très peu et elle me dit qu'elle préfère jaser en vrai en personne. Pas fou. Bon réflexe. Pas fou. Set up un date dans un pub plus dans son coin. Bien heureusement. Il nous dit pas où il habite, mais il n'aime pas son quartier. La fille arrive 45 minutes en retard en tabarnak parce qu'elle a roché à trouver du parking. Pub contingenté, on obtient les deux dernières places. Assis au bar en face du barman. Ta place te chouette. C'est bon, c'est bon. Parce que quand il y a des malaises, on peut demander un verre d'eau. Oui, exactement. Ou un shot. Un shot. Un shot. De Jaguar Master. De Jaguar. De Canadian Club. Oh mon Dieu, oui. Ah, sacré. OK. Tu te rappelles la fois où on est sorti dans un bar et je t'ai fait prendre autant de shots que moi et tu t'es juste balade en arrivant. Oh mon Dieu. C'est parce qu'en arrivant, j'ai eu l'idée de me dire je vais diluer tout ce que j'ai bu en buvant beaucoup d'eau et là mon estomac a explosé. Ah, des shots. C'est terrible. Je vomissais mais c'était tellement liquide. Je m'excuse pour les gens qui sont dégoûtés par ça. Mais c'était juste de l'eau. Mais c'était quoi? C'était de la tequila? C'était du Canadian Club. Fait que toi, t'es plus capable de ça. C'est une des faux où j'ai redit que j'avais pas aimé d'alcool parce qu'elle vomissait pis moi j'étais feeling. Ben c'est-tu le vrai? T'es full tolérant? Non. Ben puis maintenant... C'est pas une question de tolérance. C'est une question de... Ben quand même. Ben c'est ça. Ça crée une espèce d'immunité. Ben puis je suis quand même plus pesant que toi. Oui, c'est ça. Femme au citron. Sa vibe et sa façon de parler ça me refroidit déjà avant d'être assise. Dommage. Dommage. Aussitôt assise, elle se serre dans les fruits du barman pour ses drinks avec ses mains pareilles comme si ça serait un buffet. Elle mange plein de cerises, quartiers d'orange et plus. C'est vraiment malheur. Je veux juste dire c'est vraiment mon genre. La fille, c'est moi dans l'histoire. Genre, moi, j'ai jamais vu qu'autant mon genre. Genre, tu vois des quartiers d'orange. Moi, ça me tente de manger des quartiers d'orange. Je comprends. On est trois. Tu commandes des martinis pour l'olive, là? C'est le cher joint. Je comprends. J'en dis que personne relate, tu m'aimes. On se tue, tu as la main, hop, elle continue de ça. Elle continue. Non, mais les gars, je l'assume parce que c'est vrai. Je comprends. Mais j'en comprends. Oui. Moi, j'aime commander parfois des Bloody Caesars à cause que ça vient avec des légumes. T'as une fraîche. Coliste, chérie. Tellement. C'est bien qu'une collation. C'est frais. Un céleri croquant sous la dent. Ça fait du bien. Je te comprends. Moi, je comprends quand même le gars qui est comme « Ah, what the fuck? » Genre, elle prend les fruits. C'est juste... On comprend, elle, qu'elle a un craving de fruits. C'est peut-être pas la... Moi, j'ai déjà... Un moment donné, je me suis fait payer... J'étais assez au... Excusez, je vais recommencer mon histoire. Mais j'étais assez au bar. Le Boating Club à Laval, qui est un supper club, si je ne me trompe pas. Oh my God! Super club. Dans Sainte-Rose. Et on était assis au bar, moi et mon amie Julie. Puis il y avait un gars qui nous payait des shots. Un moment donné, on n'en voulait pas, tes shots. Mais tu sais, lui, il était vraiment dans une stratégie de... Je vais faire deux. On va finir par jaser puis let's go. Deux brunes, let's go. Mais ça, on était déjà pas mal feeling parce qu'on était arrivés de bonne heure. On a cinq à sept T. On a fini par manger là. Puis là, ça commence à être le début de la fin, pour notre état d'esprit. Puis je ne voulais pas le shot qu'il venait de nous envoyer. Fait que je l'ai juste... Tu sais, les barmen, ils ont comme un petit pad en place. Ah oui, oui. Puis je l'ai versé là-dedans en passant à être super subtil. Il a tout vu. C'est sûr. Le gars qui a payé, il a tout vu. Puis le barman, il a fait, qu'est-ce que tu fais? Puis là, j'ai dit, mais j'en voulais pas puis je voulais pas que ça apparaît. Oui, il était comme, ben t'aurais pu t'en débarrasser autrement que dans mon outil de travail. Fais-moi pas l'arrêt. Oui, il était comme... Fais-moi pas l'arrêt. Ben c'est parce qu'il était fru aussi comme là, les deux filles qui sont manifestement un peu saoules, mais un peu très saoules, que je serais depuis cinq heures. Puis là, il est rendu une heure. Mais tu sais, pourquoi on fait ça? Moi aussi, c'est arrivé souvent, tu te débarrasses du shot que le gars vient de payer 30 piastres, genre tes chiens. Pourquoi on est comme, non, regarde ton cash là. Oui, genre commande-moi un verre de lait. Ben l'accepter, ça veut dire quelque chose aussi. Je comprends. Oui, c'est mettre dans une position indélicate pour être un homme parce qu'en payant un shot, t'es obligé un peu de le boire parce que, je vais payer de l'argent puis tu prends un produit qui fait que t'es moins hâte de dire non. C'est tellement vrai. C'est vrai que c'est... C'est pas la meilleure stratégie. En fait, c'est la meilleure stratégie si tu veux juste coucher avec quelqu'un puis le lendemain, elle fasse, wow, comment je fais en sorte qu'il ne m'appelle plus jamais. OK. Oh my God. OK, mais la fille, c'est con, je la comprends. Alors, la fille au citron. Puis là, elle chiale sur mon profil mystérieux. Mère fille, meilleure fille. En fait, t'avais pas ce chapeau-là. Que j'ai l'air d'un crosseur et hypocrite qui a de quoi à cacher. Mère fille. Malaise par-dessus malaise. Elle commande deux bières au barman parce qu'elle a décidé que j'allais boire ce qu'elle décide. Puis là, elle croque dans un citron et m'en offre. Elle adore les agrumes dans cette femme-là. C'est ça qu'elle aime. Elle adore les fruits. Elle aime ça. Elle réalise pas que les autres, ils vont pas sur l'amertume, tu sais, qu'ils sont pas obligés. T'es dans l'hypocrite. Moi, le citron, il était-tu coupé? Moi, ça m'intéresse comme si c'était une tranche de citron ou comment? Je pense qu'elle a sorti un citron de citron. À quelle fois, tu peux partager un petit morceau de citron qui s'en va dans un livre. Non, c'est ça. C'était sûrement l'agrume complet, je dirais. Rendu-le. 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 C'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Vraiment, le citron était complet. C'est rendu que je constate, malgré la soirée bruyante et mouvementée, que des gens autour se mettent à nous regarder autour. Une pensée roule en continu dans ma tête. Je peux-tu payer et coller ici mon camp? Les bières arrivent. Elles sacrent un demi-citron dans ma bière bien écrasée en me disant et criant après qu'un crosseur comme moi, c'est juste ça que ça mérite de pogner des citrons. C'était genre comme elle avait tout prévu d'avance ou quoi? C'est pas un gars qui t'a niaisé pis t'as... C'est-tu un gars qui a niaisé une de ses amies pis elle a fait m'allez matcher pis m'allez en date pis ça, c'était un pion qu'il y avait. Oui, chère amie que... C'est un pion vent de laque. Mais là, c'est fait là, c'était vie. C'est pas moi la folle aux citrons. Ben non, tu ferais jamais ça. Ben je mange des citrons. Moi aussi j'aime ça. C'est ça, on aime ça. Ah mon Dieu, elle était crazy. Elle était crazy. C'est la situation la plus malaisante de ma vie sans aucun doute. Après trois gorgées de bière, elle décide de sacrer son camp. Ben là, elle était pas très partie après avoir mis son citron dans sa bière. Fait que c'est faux. Wow! Et du ce qui s'avère, le meilleur moment de ma date, ha ha ha. Je filais vraiment... Oui, ça je comprends. Le soulagement. J'ai filé vraiment comme de la marde solide. Le petit couple à côté au bord se sont mis à me questionner au sujet de sept rencontres, entre guillemets. Je suis partie en presque état de choc du bord. J'ai passé deux heures dans une librairie et j'en ai au bout du téléphone avec un ami pour tenter de m'en remettre émotivement parlant. Ça m'a pris quasiment 48 heures de m'en remettre comme il le faut. Je pense que c'est Mathieu Bocoté qui nous a écrit. Parce qu'il y a une fille qui l'a reconnue. Elle était d'hypocrite. C'est signé anonyme. Ce qui est très Mathieu Bocoté. Oh my God. C'est Mathieu. Mais il dit... Je vais le dire parce qu'il écrit anonyme « Wink, GF me dérangerait pas. » Le gars, il s'appelle Jean-François. Pourquoi tu l'as callé? Il dit « Me dérangerait pas. » Mais des GF, il y en a partout. C'est ça. Des GF, il y en a plus qu'un. Ça peut être Jean-Philippe. Ça peut être Jean-François Mercier. Tu as vécu cette situation. Je ne sais pas. C'est incroyable. Oh mon Dieu. Des dates. Jamais vécu ça de ma vie. Vous pouvez vous croire? C'est vrai, que tu n'as pas daté. Oui, c'est ça. Toi non plus. Pas vraiment, non. Je suis plus passée de relation en relation. Oui, c'est ça. Moi aussi, je suis comme une lover. Je suis un peu triste en même temps. À lire ça, on ne manque pas grand-chose. Non, absolument. Mais tu es... Oui, c'est ça. J'allais vous dire « Non, non, c'est cool. » Mais ça ressemble souvent à ça. Oui, c'est ça. La déception. Oui. OK. Alors, histoire suivante. Ça s'intitule. Ça s'intitule. Bien, il n'y a pas... Ah oui, c'est « Bad histoire de date ». C'est ça le titre. « Bad histoire de date ». Ça fait très... J'aime ça. « Bad histoire de date ». C'est ça le titre? « Bad histoire de date ». Est-ce que l'histoire de date ? C'est comme « Bad histoire de date ». Ah oui, ça prendrait un petit jingle. C'est ça comme ça. Tu peux m'appeler si tu avais besoin. Oui, c'est vrai. Alors, « Bonsoir ». J'ai fréquenté... « Bonsoir ». « Bonsoir ». Celui-là, elle veut fourrir. « Bonsoir ». C'est un genre de nickname. Je ne sais pas si c'est un gars ou une fille. Jusqu'après ça. « Ah, je pense que c'est un homme parce que plus tard, il dit « mon érection ». Ah, OK, parfait. Encore là, tu vois. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais OK. Bon, « Bonsoir ». J'ai fréquenté une femme qui vient initialement... Juste avant, on peut parler de Rita Bacha. Rita Bacha ? J'ai une amie. Elle a un chat qu'elle a appelé Rita Bacha en l'honneur de Rita Bacha. Oh my God. Et puis, son chat, il pensait qu'il était... J'ai dit tout le temps? Vraiment Aphrodite. C'est ça. Merci, parce que je disais tout le temps androgyne, puis c'est pas ça. Androgyne, ça, c'est le noir. J'aime ça avoir les cheveux longs, puis avoir une fille... Bref. Elle est allée le faire examiner chez le vétérinaire pour savoir qu'est-ce qu'il en était de son identité sexuelle. Oui, exactement. Et puis, ils ont déterminé qu'il y avait les hormones et tout le système reproducteur d'un homme, d'un chaton homme, mais que la façon dont ses organes génitaux étaient faits, ça ressemblait à des organes génitaux féminins. Ah! Son gland, c'est une vulve. Mime! Oui. C'est d'une rareté, ça. C'est d'une rareté exceptionnelle. C'est un chat vraiment colleux, puis il est vraiment beau. Rita Bacha. Rita Bacha. Pour Rita. Oui. On salue. On salue. On mettra une photo de Rita Bacha. OK. Il ressemble à ça. Un peu, oui. Oh! Oui. Oui. T'as une belle photo, ça. OK. Bonsoir. Bonsoir. On reprend. Bonsoir. Bonsoir. J'ai fréquenté une femme qui, initialement, m'apparaissait inaccessible. Rencontrée sur Elite Single. C'est bon, ça, Elite Single. C'est l'élite, là, qu'il y a là-dessus. C'est ça qu'on comprend, hein? Mais, en tout cas, oui. On va dire quoi, d'accord? Non, mais c'est parce que ma belle-mère, elle serait Elite Single, puis c'est pas tant de l'élite, là. OK, c'est ça. Ma grande question, Elite Single, c'est-tu, faut que tu montes ton revenu par année? Non! Ça serait un buy-up, peut-être. En fait, je suis pas sûre de cette information-là, mais je pense que c'est comme, tu sais, il faut vraiment que c'est payant, là. Fait que, tu sais, ceux qui sont là, c'est comme vraiment parce que c'est sérieux. C'est ça. Mais vraiment pas tant que cas. Mais ce qu'ils savent pas, le monde, c'est quand t'es rendu à payer, souvent, c'est que t'es désespéré, pas riche. Oui, mais il y a une affaire, il y a peut-être une affaire de comme... De revenu. Oui, il y a peut-être une affaire de revenu. Je suis pas sûre à 100 %. Bref. Moi, j'ai une amie, un moment donné, je me souviens plus c'est quoi le titre, le nom de ce site de rencontre-là, mais c'est fait pour se trouver des sugar daddy. Oui, je sais. Moi aussi, j'entends te parler. Mais ça s'appelle pas sugar daddy, mais c'est genre ish, mais en tout cas, si quelqu'un sait commenter, mais oui. Oui, oui, oui. Moi aussi, j'ai une amie. Pourquoi est-ce que t'es en cherche? J'ai une amie. Wink, wink. OK. Malgré sa beauté, son élégance et sa féminité bien balancée. OK. Pardon! D'accord. Sa féminité bien balancée, ça, c'est la manière délicate de dire qu'elle était un peu chubby. Tu penses ça? Je suis convaincue. Tu penses ça? Tu penses que c'est une maladie. Quand il dit féminité bien balancée, c'est moi, j'aime ça les formes. Curbs. Ouais. Ça se peut. Nico, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça veut dire, féminité bien balancée? J'en ai aucune idée. 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 Faites voluptueuse. Voluptueuse. Les antidépresseurs et nicodermes m'empêchaient d'avoir des érections assez plaisantes pour elle et pour moi. Ça, ça te parle. J'aimerais en entendre plus. Non, moi, je bande. La fin, c'est que j'éjaculais pas. Oh. Quand je suis antidépresseur, je... Non, non, moi, je bande dans la vie. Je comprends. Je bande. OK. J'aime pas que tu lui dis ça à elle. Je comprends. Je comprends. Bien sûr. Bien sûr. Oui, mais j'ai dû des moments... Parfait. 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 OK. Alors... OK, fait que petit, là. Oui. Après trois tentatives infructueuses, je décide de ne pas prendre mes antidépresseurs et de ne pas me mettre de patch pendant quatre jours sans lui dire ni l'avoir. La soirée romantique subséquente se passe très bien et les préliminaires commencent. Bandé comme un nainé qui a volé une pilule à son gendre... Quand même, j'aime. J'adore ce thème. On commence doggy. Deux balancements de bassins plus tard, une odeur, en quelque sorte non négligeable, se disperse. Oh non. De sauvage vapeur. De raie. Oh. C'est ça. J'aimerais souligner l'écriture de cette personne. Tu en es très... Oui. Il y a écrit très bien, on va se le dire. Nous avions tout juste pris une douche... C'est pas que c'est Patrick Sénécaire. Oui, c'est ça. C'est Pat. Parce que c'est un petit peu l'histoire d'horreur. C'est rigueux. C'est ça dans lui, là. Oui. Nous avions tout juste pris une douche ensemble. Qui serait sur les singles, Patrick Sénécaire? C'est vrai. C'est vrai. C'est lui, on fait des recherches. C'est sûr. On dirait genre le parfum, tu sais, le livre. Il faut bien des cris, genre. OK, on continue sur l'odeur de mer. De sauvage vapeur de raie. Nous avions tout juste pris une douche ensemble. Mais là, il dit pas qui a pété. Il dit, mon érection m'a quittée et elle aussi, ça doit être lui. C'est amoureux. Ça finit comme ça. Qui c'est ça? Oui, il dit ça. Il dit, vous êtes phénoménaux, quoique Thomas semble phalloménal. C'est un poète. C'est un poète. Patrick Sénécaire. C'est lui. Patrick, merci pour ton partage. Merci d'avoir repart. Yo, tu vas finir par rire et tu fumer, Patrick. Lâche pas, même. Mais c'est tellement incroyable. Il fume. Il est un peu dépressif. Il est single. Oui. Il décrit bien les odeurs. Tout fonctionne. C'est incroyable. J'aime ça. J'aime tellement ça, ces histoires-là. C'est toujours même. Genre, on dirait, c'est-tu inventé, mais sûrement pas. Peut-être qu'il y a des gens qui... C'est comme les humoristes. Tu sais jamais où la douce ligne entre la... Fiction-réalité. Voilà. On ne saura jamais. Merci. Jamais. Merci. Jamais. Sur ces belles paroles, merci tellement, Chloé, d'être venue. Où est-ce qu'on peut te suivre pour t'encourager dans tes projets? Ça se passe sur Instagram. Fait que Claude Hub sur Instagram pour toutes mes niaiseries, mes crêpes sur la tête. Voilà. Et sur TikTok aussi, est-ce que t'es restée? TikTok, ça en fonctionnera pas. D'accord. Donc, Instagram. Je te réinsulté, c'est bon. Oui, oui, c'est ça. Je comprends. Merci à vous, Foul. Je suis vraiment contente. Je capote. Plaisir. J'aime trop. Merci de nous suivre, c'est fin. Puis moi, j'aimerais souligner juste le gars qui a le Lounge, comment il s'appelle? Denis Fortin. Denis. Denis Fortin. On t'aime. On t'aime, Denis. Merci pour toi de cette soirée.